Musique Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bonjour, vraiment on vous remercie d'être venu à cette édition, et on reprend la nouvelle édition de l'Arba Palab, ou le face-to-face que Baboukar a créé, qui rentre dans le cadre des événements de production de Bouillard. Alors, je vais m'excuser auprès de Moussa Khadé Mijaye, que j'ai essayé de rejoindre pour lui dire qu'il va être le modérateur, mais je n'ai pas pu le rejoindre. Finalement, quand il est arrivé, je lui ai imposé ça. Il l'a accepté, donc merci beaucoup Khadé Mijaye. Alors, comment ça va se passer ? Khadé Mijaye m'a présenté un peu Babaka, qu'on connaît tout le monde, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Siki Babaka. Mais il a présenté son livre le 18 janvier dernier à la Salle Rosa. Puis là, on n'avait vraiment pas beaucoup de temps de parler en profondeur de son livre. C'est pour ça, quand on s'est parlé, je lui ai dit, mais c'est une bonne idée que tu, pas que tu te confrontes là, mais que tu rencontres le public pour qu'il puisse te poser des questions. Et puis, on aura le temps de parler, de discuter, qu'il y ait du l'humain, pourquoi c'est le livre, qu'est-ce qui t'inspire. Mais vraiment, on va parler aujourd'hui du livre. Et sur ça, on va l'organiser. Babaka présentera son livre et puis on va passer aux questions-réponses, suggestions, critiques. Il y en a qui ont lu le livre, ça fait que peut-être qu'ils ont des choses à ajouter, des choses à critiquer positivement, négativement. Et que lui, il va pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Et puis, aussi, j'ai une sœur qui est là, qui s'appelle Nabou, que j'aimerais vraiment vous présenter, qui est en train de commencer une entreprise aussi de traiteurs, qui est venu vraiment nous donner un coup de main. Elle est en arrière, si jamais vous voulez manger quelque chose, des grignotistes, fait qu'elle est là. C'était vraiment aimable de sa part de nous contacter pour participer à cet élément-là. Fait que, sur ce, je laisse la parole à mon cher modérateur Khaniak. Merci, Bab. Donc, je vais me joindre au remerciement de notre ami Babel. Et vous souhaitez la bienvenue. Et puis, dire surtout à Bab que moi, j'ai été vraiment pris au dépourvu en tant que modérateur. Je suis surpris d'être ici. Mais je trouvais que ça valait la peine, étant donné que le Bible que va présenter notre ami Bab-Akarba est un Bible qui vaut la peine d'être lu, d'être commenté, d'évacué. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à cette demande. Donc, comment ça va se passer ? Donc, on va dans un premier temps laisser Bab-Akarba présenter son ouvrage. Et puis, dans un deuxième temps, on va ouvrir la série de questions. Chacun aura droit à cinq minutes. Donc, cinq minutes, poser, contribuer et puis approfondir un peu la réflexion. Et une fois qu'on aura toutes les questions, Bab-Akarba va passer en revue ses questions et puis essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, ce que je vais faire, pour ne pas laisser longtemps au micro, je vais laisser la parole à Bab-Akarba qui va donc un peu nous présenter son ouvrage. Et ensuite, je prendrai la parole pour dire comment ça va se passer. Donc, Bab-Akarba, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je remercie, je commencerai par remercier d'avoir les productions de Bouillard, d'avoir eu cette idée de... Je pense que tout le monde m'entend là. Tu veux l'entendre ou tu veux l'entendre ? Non, 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 je crois que ça ne doit pas aller. Ouais, ouais. Est-ce que vous l'entendez ? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je dis bonjour tout le monde d'abord. Je commencerai par remercier les productions de Bouillard. Je pense que c'est une activité qui vient de commencer et qui va certainement être une activité à succès parce que c'est une activité qui va viser simplement à promouvoir la production intellectuelle de notre communauté et au-delà même de la communauté montréalaise. Les gens qui voudront présenter des gens qui voudront présenter des choses, je pense que ça va être comme une turbine qui va leur permettre simplement de pouvoir présenter ces gens de choses. Donc, pour commencer, j'ai la présentation du livre. Le livre aborde un sujet qui est d'actualité et qui est très très important, qui nous concerne à peu près tous ici, qui est le sujet de l'émigration. L'émigration, on va dire qu'il faut qu'on fasse la différence entre l'émigration et l'immigration, déjà. Parce que l'émigration, c'est quand on quitte le pays pour aller. Donc là, on émigre. L'immigration, c'est la situation qu'on vit présentement dans ce pays. Donc, on est des immigrés. Donc ça, je tiens à faire déjà la différence. Parce qu'en présentant le livre, les lueurs de l'émigration, il s'agit de parler de ce jeune qui pense que sortir de son pays pourrait peut-être résoudre ses problèmes. Donc, il s'en va, il quitte son pays pour aller ailleurs. J'aimerais aussi faire en même temps la différence entre cette émigration et l'exil. Parce que, quand je commence là, c'est un peu... Quand je dis, je fais la différence entre cette émigration et l'exil, je veux dire que l'émigration, il y a quelque part la notion de volonté de la personne qui émigre. Alors que l'exil, il y a une contrainte qui pousse les gens à partir. Et présentement, ce que j'ai constaté depuis un certain temps, on dirait que dans nos pays, je commence par le Sénégal, mais c'est presque la même chose que les pays... presque tous les pays africains, l'émigration est en train de prendre une forme, à mon avis, qui est un peu comme la forme de l'exil. Parce que les gens, à l'intérieur même du pays, sont un peu comme confrontés à une situation qui leur impose le choix de partir. Partir parce qu'ils se disent que les politiques qui sont sur place ne favorisent pas notre épanouissement, ne favorisent pas notre développement intellectuel, économique et tout et tout. Donc on va aller chercher ça ailleurs. Ce qui fait donc que ça devient comme une contrainte. Donc, fort de ça, moi je me suis dit, j'ai essayé un peu de faire la genèse d'un pays comme le Sénégal, sur le plan de l'émigration. On a vu qu'au début, c'était volontaire, les gens partaient, parce qu'ils voulaient partir, les frontières n'étaient pas fermées, les gens quittaient, il n'y avait même pas besoin de visa, et puis ils partaient. Ils revenaient au pays pour faire des choses, pour investir, et c'était très bénéfique, très profitable pour le pays. Par la suite, on a continué sur cette lancée, et à un moment, ce n'était plus ces mêmes gens qui partaient, qui n'avaient peut-être pas cette formation, parce qu'à côté de ces gens-là, il y avait aussi d'autres qui partaient, qui partaient parce qu'ils avaient des bourses de la corporation française ou autre, qui faisaient qu'eux aussi, ils partaient pour aller chercher de la connaissance, mais revenaient toujours dans le pays pour contribuer au développement du pays. De la même manière, si on regarde la notion de l'émigration, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas aussi spécifique aux pays africains, parce qu'au temps, il y avait aussi d'autres pays qui venaient en Afrique, qui émigraient en Afrique, mais la différence, c'est qu'ils avaient toujours ce besoin, ou alors cette volonté de revenir avec l'intention qui les avait poussés à partir. Ils partaient, ils avaient en tête le développement de leur pays, et ils revenaient, dès qu'ils parviennent à atteindre l'objectif qu'ils n'étaient pas de chercher, ils revenaient dans leur pays pour le développement de leur pays. Ça, c'est les Européens qui venaient en Afrique, c'est toute une histoire, je pense qu'il y a dans la salle des gens qui en connaissent beaucoup plus que moi. Mais en tout cas, c'était une émigration organisée et très réfléchie, qui visait à les faire revenir dans leur pays pour le développement de leur pays. Nous, ce qui se passe, depuis un certain temps, on voit que ce n'est plus la volonté du pays ou des bourses qui font partir les gens, ou des gens qui manquent de formation et qui partent pour aller monnaier leurs forces, ou autre chose. Mais c'est des intellectuels, des gens qui ont un minimum, une maîtrise dans un pays qui les a formés, et je dis bien, ils les ont formés dans un système éducatif qui est presque gratuit. Presque gratuit. Parce que nous tous, y compris moi, avant de quitter mon pays, j'avais déjà ma maîtrise, et je sais que j'ai eu à plusieurs reprises des bourses du pays. Donc, tout ça fait que, normalement, le pays devait profiter de ça. Mais, de plus en plus, les gens sortent et sont contraints de rester ailleurs, de partir et de rester là-bas. Donc, moi, ça me pose un problème. Parce que si on pense à faire développer nos pays ou des choses comme ça, il faudrait qu'on garde toujours la notion de « on sort », mais on va aussi aller chercher quoi ? Ce qu'on va aller chercher, une fois qu'on l'obtient, il faudrait qu'on essaie d'en faire profiter aussi nos pays de la même façon que ça s'est passé ailleurs. Donc, quand j'ai vu que, de plus en plus, les jeunes partaient, les jeunes partaient et, quand tu pars, ce n'est pas de la tâtre. On le sait tous que le chemin est complexe et très tortueux. C'est difficile. Donc, on part, on arrive dans les pays, on fuit les problèmes, on arrive, on trouve aussi des problèmes. Les problèmes changent de forme, mais on trouve quand même des problèmes. Je pense qu'ici, on a en commun des problèmes qui nous sont spécifiques ici. Je le sais, parce qu'il y a le problème d'insertion dans tous ces pays, il y a aussi d'autres types de problèmes que nous partageons, mais fièrement et courageusement. Donc, moi, j'ai essayé, en tout cas, ce qui m'a le plus encore touché, c'est quand je vois des gens qui sont déjà établis dans nos pays, qui ont eu la chance, parce qu'il y a des gens qui sont contraints de sortir, comme j'ai dit, qui ont un manque de perspective professionnelle. Mais il y a d'autres qui ont presque tout, mais le mouvement de l'immigration est tellement bien, comment dire, il y a une publicité derrière qui fait que, finalement, il y a des gens qui sont bien assis au pays, qui ont étudié, qui devraient normalement servir le pays, et du jour au lendemain aussi, décident simplement de laisser tout, et puis de dire qu'on va aller pour, soi-disant, sauver nos enfants, ou je ne sais pas, ils ont toujours des arguments pour le dire. Ils sont libres de le faire, je suis d'accord, mais, en tout cas, le livre, je me suis dit que, je vais, à partir d'un exemple précis, à partir d'un exemple vraiment concret, essayer de poursuivre, essayer de suivre l'immigration d'un jeune qui est à peu près, un peu comme tout le monde ici, là, un peu comme Alindjaï, un jeu qui décide de partir, qui finit ses études, qui est confronté à cette contrainte-là de partir, et puis qui décide de partir. Déjà, au niveau de son pays, il est confronté à une situation très, très complexe, et il décide de partir, il s'en va pour chercher son visa, j'essaie de décortiquer de A à Z les difficultés qu'il y a dans l'optation du visa, dans le voyage, arriver dans le pays qu'il rêvait, qu'il pensait que les injustices qu'il vivait dans son pays, il allait trouver un terrain où il va trouver un pays où ces problèmes d'injustice n'existent pas. On le voit qu'il débarque à l'aéroport, et aussitôt qu'il débarque à l'aéroport, il voit des problèmes d'injustice déjà, parce qu'il débarque de l'avion, et il y a tout de suite la brigade de police, les policiers qui le prennent, et puis il s'en va à la brigade. Donc déjà... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler dans la salle d'attente ? Il commence avec ça, à avoir déjà des problèmes, tu vois. Il arrive dans ce pays qu'il rêvait, les problèmes débutent. Il s'en va, il essaie de s'intégrer dans ce pays, donc avec toutes les contraintes qu'il rencontre, et finalement il essaie de s'intégrer. Une fois qu'il est intégré, il y a d'autres problèmes qui reviennent encore. Et des problèmes qu'il a trouvés, que les immigrants qui étaient sur place vivaient ces mêmes problèmes. Donc il se dit que ça c'est un pays, en tout cas, qui n'est pas en conformité avec mon rêve, donc je vais quitter. Et il décide de quitter encore ce pays, pour aller dans un autre pays. Finalement, cet autre pays aussi, il trouve encore une multitude de problèmes, et là il commence à se poser la question de savoir, mais finalement est-ce que le rêve là dont on parle, est-ce que ce bonheur dont on parle là, qui m'a fait quitter mon pays, est-ce qu'il ne vaudrait pas rester dans mon pays, essayer de résoudre les problèmes dans mon pays, que de décider de partir pour aller vivre d'autres problèmes ailleurs, et puis, donc il est en train de se poser ces genres de questions. Donc moi j'ai abordé dans ce sens le livre, j'ai essayé aussi de soulever des thèmes, qui sont à mon avis très très intéressants, parce que dans le parcours de Birim, qui est le personnage principal, j'essaie d'aborder le fait que le côté humain des choses est le côté qui dépasse l'humain des choses, c'est-à-dire qu'entre l'humain et ce que le courant allait appeler le divin. Parce que Birim, vous allez voir dans le livre que chaque fois qu'il est confronté à une situation, il s'en va jusqu'au bout de la situation, il est dans les difficultés, et au moment où il perd complètement les fils, au moment où il se dit que vraiment je n'ai plus de solution, il y a une solution miraculeuse des fois qui arrive subitement, et il en profite. Il règle momentanément son problème, et après avoir réglé ce problème, momentanément après il retombe encore sur d'autres situations assez complexes, qui font que finalement il se dit que dans le livre, je me dis finalement que dans la démarche de l'humain, il y a cette partie qui est sa volonté, la volonté de l'humain, et il arrive un moment où ta volonté s'arrête à une limite, et puis il y a un côté où vraiment on dirait que on ne maîtrise pas ce côté. C'est un côté qui est un peu ce qu'on appelle le destin-là. L'autre chose que j'ai aussi essayé de sortir, c'est le côté, la dualité des phénomènes de la vie, comme la notion de binaire, la notion de, par exemple, dans la vie, il ne faut jamais perdre confiance, il faut se dire tout le temps qu'à côté de la joie, il y a la tristesse. Et ça se voit dans le livre. Bérimant qui retourne au Sénégal, qui voit son frère, avec qui il a fait toute une enfance, ils ont grandi ensemble, ils ont partagé beaucoup de joie et de peine, ils le retrouvent, ils commencent à vivre dans une situation, vraiment leur situation commençait à s'améliorer. Et à un moment, on voit Bérimant qui quitte son frère, quelques temps après, on lui dit que son frère, le frère qu'il vient de quitter, a un accident et il est décédé sur le coup. Donc, à côté de cette joie-là, qu'il a vécu, il y a tout de suite la peine. Et avant de vivre cette peine, il était en train de parler avec sa dulcinée, qui était aussi un côté qui était très joyeux. Et puis après, tout de suite, on lui raconte. Donc, j'ai essayé de montrer que dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir, parce qu'à côté du noir, il y a le blanc. à côté de la femme, il y a l'autre. À côté de pratiquement... De la tristesse. Il y a la joie. À côté de la vie, il y a la mort. Parce que la mort aussi, je l'ai... Je l'ai interrogé, je l'ai... Je l'ai évoqué dans le livre. Je l'ai évoqué dans le livre, parce que c'est quelque chose que nous tous, nous vivons. On est à l'étranger. Des fois, on nous appelle et puis on nous annonce des choses. Et la situation qu'on vit par rapport à ça, tout ça, j'ai essayé de l'aborder. Je pense que dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, je ne vais pas trop, trop... Développer. Mais on peut quand même discuter sur ces choses. C'est des points que moi, j'ai essayé de sortir dans le livre. J'ai aussi fait sortir la notion de persévérance que nous tous, ici, je pense qu'on a déjà fait du chemin. Il nous reste encore à faire du chemin. Mais il ne faut jamais perdre de vue que la persévérance, c'est quelque chose de très important. C'est très important. J'ai dit que Napoléon Bonaparte disait en plein milieu de la guerre que tout obstacle a en lui la joie de l'être humain qui va le dépasser. Donc, c'était très, très... C'est une phrase très évocatrice du fait que la persévérance est quelque chose qui doit être notre cheval de bataille, ici, et ici, je me pousse. Aussi, j'ai abordé la notion de... On est toujours l'adulte de l'enfant qu'on était. Je vous dis par là que vous allez voir à travers le livre que le personnage principal, qui est Birimau, son enfance a trop impacté sur l'adulte qu'il est devenu. parce qu'il était un enfant qui était très débrouillard et on va le voir qu'il est devenu presque adulte à l'âge de 3 ans ou 2 ans. Il est devenu adulte parce que... Quand je dis adulte, c'est parce qu'il vivait pratiquement de son travail. Et il a grandi dans cette situation. Il a grandi. Donc, quand il arrive à certaines situations, les gens vont se dire comment il a fait pour faire ça ? Comment il a fait pour ça ? Mais ça, il l'a développé depuis qu'il était l'enfant. Je pense que... Je ne sais pas si c'est les psychologues ou les sociologues qui vont... Ils pourront peut-être développer dans ça parce qu'on devient l'adulte de l'enfant qu'on était. Ça, j'essaie de l'aborder aussi dans le livre. Parce que, comme je l'ai expliqué, on parle de la témérité de Birimau. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il ne comprend pas comment Birimau peut se retourner dans une situation aussi complexe alors qu'il avait déjà vécu quelque chose. Moi, je lui ai dit que Birimau, il a été talibé à un certain moment. Mais un talibé, c'est quelqu'un qui sort de chez lui et qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va rencontrer. Comment est-ce qu'il va vivre ? Qu'est-ce qu'il va manger ? Il ne le sait pas. Mais il pense qu'il est optimiste que lui, il va manger. Et il s'en va pour aller chercher sa puissance quotidienne. Et c'est ça qui fait la particularité de Birimau. Birimau, c'est quelqu'un qui est comme tête en l'air mais qui est très réfléchi. Parce que tous ces gestes qu'il pose en définitive, ce sont des gestes très réfléchis mais très courageux. Donc, c'est ça aussi que j'ai essayé de l'avoir des fois. Donc, finalement, je dis qu'en tout cas, l'objectif du livre, c'était d'informer aussi les futurs aspirants à cette aventure de l'émigration que ce n'est pas de la taille. Il faudrait qu'ils soient très informés, qu'ils s'attendent à vivre des situations assez complexes. Deuxième chose, il faudrait que dans le contexte québécois, qu'on essaie de parler aussi, parce que là, il s'agit de l'immigration, parce qu'on est déjà ici, il faudrait qu'on soit, que ce soit les immigrants, il faudrait qu'ils aient vraiment plus de courage, qu'ils sachent qu'ils appartiennent à cette société présentement et qu'ils ont des droits et qu'ils soient vraiment conscients qu'il n'y a rien qui se donne comme ça. Tout s'arrache. Leur droit et leur façon dont on va les respecter ici dans ce pays, ce sont eux qui doivent aller arracher ça. donc il ne faut jamais perdre de vue ça, il faut faire sa place dans cette société où on est, où ils ont dit qu'ils nous ont appelé pour nous intégrer ici. Il faudrait tout faire pour que cette intégration soit effective. Parce que les gens, on ne se le cache pas, il y a beaucoup de difficultés que les immigrants vivent. Il y a certains qui sont bien intégrés qui vont me dire que ceux qui sont intégrés, ceux qui ne sont pas intégrés, c'est parce que c'est un problème de compétence, c'est un problème de ceci, c'est un problème de cela, mais je pense que c'est un débat aussi qu'il faudrait poser et il faudrait travailler là-dessus. Voilà. Troisième chose, c'est que j'aimerais aussi que les gens réfléchissent bien sur les devoirs des immigrants envers le pays et envers aussi le pays d'accueil. Aussi bien envers le pays qu'ils ont quitté et aussi envers le pays d'accueil. Parce que je le réitère encore, il faut se dire que quelque part nous devons des choses à nos pays. Quel que soit Alpha, quel que soit le semblant de luxe qu'on peut avoir ailleurs, déjà il y a une dette qu'il faudrait payer et nous tous ici, on a profité d'un système et il faudrait quand même quelque part faire en sorte que cette dette-là soit payée. Donc pour l'instant je pense que c'est tout ce que je pourrais dire sur le livre, sur la présentation. Pour ceux qui l'ont lu ou le débat aussi, même si ceux qui ne l'ont pas lu, on pourrait ouvrir un débat comme ça. S'ils ont des questions ou des contributions, je pense que on va se lancer sur ça. Je crois que la présentation finira et puis je vous laisse la parole. Merci Babacar. Donc je pense qu'on a tous entendu cette présentation. Alors juste avant de donner la parole, je vais juste essayer de repasser rapidement sur ce que Babacar a dit. Je ne vais pas peut-être parler de tout mais au moins des différents thèmes qu'il a essayé d'aborder. Dans un premier temps Babacar, je pense que c'est un exercice qu'il faut toujours faire de classification sémantique. Immigration, immigration, exil, asile, ce n'est pas la même chose. Et moi je pense que c'était quand même un exercice qu'il fallait faire quand on parle de l'immigration parce que les gens ont tendance à confondre ces notions-là. Ensuite, tu as parlé des différentes formes que l'immigration a pris. Les gens qui partent ne partent pas parce qu'ils ont des bourses maintenant. On remarque que c'est une tendance chez les gens bien assis financièrement. C'est des intellectuels qui partent maintenant et qui donnent toutes sortes de raisons uniquement pour partir parce qu'il y a, comme tu l'as dit, toute la publicité qui est faite autour de cette notion d'immigration. Il y a aussi les problèmes que rencontrent les émigrés quand ils arrivent au niveau des aérophores, les contraintes boinières, policières, tout ça. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé quand tu parlais de sa mésaventure pour partir à Angers, tous les problèmes qu'il a rencontrés pour prendre le train. Et ça m'a rappelé l'histoire de Salif Keïta, le grand joueur africain qui, quand il arrivait à Paris pour partir à Saint-Etienne, en fait, il n'avait personne pour l'accueillir. Ce qu'il a fait, il a pris un taxi jusqu'à Saint-Etienne. Donc Paris jusqu'à Saint-Etienne. C'était le taxi le plus long d'histoire. Ensuite, tu as parlé des problèmes d'insertion maintenant que les émigrés rencontrent quand ils viennent dans les pays d'accueillir. Tu as aussi parlé du rêve qui est brisé pour certains parce que Béryma, en fait, c'est une personne qui a quand même fait beaucoup de pays et qui à chaque fois pense que ce n'est pas ça qui est tenu chercher. Donc c'est pour ça qu'il passe de pays en pays et il y a toujours cette notion de rêve brisé au niveau des candidats au départ. Il y a aussi, tu as parlé du dualité ça aussi, j'ai beaucoup aimé c'est un thème philosophique du dualité des phénomènes de la vie. Tu parles de tristesse, tu parles de joie en ce qui concerne Béryma, tu as parlé aussi de persévérance. Moi, je dirais même résilience. Béryma, c'est ça. Je pense qu'il faut parler de résilience et de cette capacité à rebondir à chaque fois qu'il y a des problèmes. Et Béryma, je pense que pour étudier la résilience, je pense que c'est un terrain très bien qui est donné à des chercheurs pour étudier cette résilience chez Béryma. Tu as parlé aussi de l'intégration. au niveau aussi des sociétés d'accueil. Tu as parlé surtout de l'intégration au niveau de la société québécoise. Au-delà des problèmes économiques, des problèmes d'insertion, il y a aussi, je pense que tu as oublié de le dire, le problème culturel, l'éducation des enfants. Ça, c'est un problème aussi que tu as essayé d'aborder que j'ai aimé dans l'ouvrage. tu as aussi parlé du devoir maintenant des immigrants envers leur pays. Je pense que ça nous concerne tous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le... Est-ce qu'on doit s'installer dans ce pays-là, rester, vivre dans un confort relatif et oublier le pays ? Je pense que c'est un débat et puis je pense que les autres auront le droit à dire. Mais je pense que c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays ? Est-ce qu'on s'est une tête ? Est-ce qu'il faudra la payer ? Voilà. Donc je pense que c'est autant de questions sur lesquelles on peut réfléchir et puis je pense que c'est hyper important pour nous. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi parce que je pense que tu as une très bonne capacité de narration. Dans le livre, par exemple, il y a des choses... Il y a même de l'humour en fait. Quand tu parlais de cette tendance chez les gens qui viennent d'arriver et qui, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, veulent se faire même adopter là. Ils veulent se faire adopter. Et ça, ça me rappelle il y en a des autres que m'avait rencontré notre ami Babacarpal qui n'est pas là. Babacarpal qui travaillait au service de l'adoption ici me disait bonjour, il y a un jeune africain de 24 ans qui a mis appelé pour se faire adopter. Donc, ça c'est... Voilà, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ça, cette façon de parler. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au public. Donc, je rappelle que chacun aura 5 minutes. Donc, on va peut-être... Voilà, s'il y a des contributions, des questions pour approfondir cette question de l'immigration. Voilà. le micro, il va... On a l'impression qu'il y a au Canada on est tellement en train de courir derrière le dollar que quelquefois on a tendance un peu à laisser cette part très importante de nous qui est en fait la nourriture de l'esprit. Donc, ça c'est une belle initiative. Encore une fois, toutes nos félicitations à l'opposition des brouillards. aussi, je vais devoir peut-être contre moi-même féliciter l'auteur Baba Karba et lui dire que je pense qu'il a relevé là un très grand défi. Et ça, je le dis sincèrement parce que nous savons tous que nos formations universitaires tendent quelquefois à nous pousser dans un secteur plus que dans un autre. on peut s'attendre justement à ce que la difficulté d'écrire un livre soit beaucoup plus grande chez un physicien que chez un philosophe ou bien quelqu'un qui est dans les sciences sociales. Donc, le fait que Baba Kar se dise effectivement que malgré sa formation scientifique il est prédisposé peut-être à faire autre chose qu'il s'exerce justement à l'activité littéraire est quelque chose qu'il faut saluer. Et je pense que moi je voudrais d'abord souligner ce point-là et puis te dire franchement bravo. D'autant plus d'autant plus que en parcourant je n'ai pas encore lu tout le livre mais en parcourant certaines pages comme Khadim le disait tout à l'heure j'ai trouvé en toi des capacités de narration exceptionnelles. Je pense que tu as cette faculté de raconter les événements dans un réalisme qui fait que le lecteur plonge dans ton univers en mettant l'accent sur beaucoup de détails qui nous permettent justement de nous transposer dans ton univers pour venir trouver l'auteur dans le sien. Donc cette capacité de narration moi j'ai été très surpris justement de découvrir cela et je pense que c'est peut-être l'une des forces de ce livre-là le fait que tu puisses effectivement raconter les choses d'une telle sorte que justement les lecteurs peuvent facilement les imaginer. Deuxième mérite c'est le fait de soulever une question qui est très importante et qui est très actuelle la question de l'immigration immigration selon où on se trouve bien sûr. Je pense que pour nous et puis je peux dire ça pour moi mais peut-être pour nous tous on est peut-être ici après une double ou même une triple d'immigration on est en train de courir je sais derrière je ne sais pas derrière quoi mais en tout cas je peux dire que peut-être pour l'ensemble la plus grande partie des personnes qui sont ici puisque je les connais personnellement le Canada c'est peut-être une deuxième étape ou bien une troisième étape dans leur processus d'immigration donc cela montre à quel point cette question elle est actuelle et à quel point cette question nous part donc je pense que en essayant de comment dirais-je en essayant de relater l'histoire de Biriman et peut-être là ce sera une de mes questions de voir dans quelle mesure Biriman est Baba Karba ou dans quelle mesure Baba Karba est Biriman je serais très bien je serais très intéressé de savoir quelle est la charge autobiographique qui est dans ces livres-là et quelle est la part aussi de la fiction et de l'imagination ça je pense que peut-être on pourra s'en y revenir mais c'est quand même important de parler de cette question de l'immigration qui est nous qui est nous nous sommes nous sommes vraiment faits par comment dirais-je par cette par cette expérience-là d'immigration et quand même essayer de relater ça tout en et aussi ça c'est un point important du livre c'est de montrer justement tous les écueils qui se posent devant devant le chemin du migrant et qu'on a tendance quelquefois à cacher à ceux qui sont au pays en leur présentant d'une manière tout à fait comment dirais-je exagérée c'est une immigration ou bien peut-être quelquefois aussi c'est en rentrant au pays quand ils voient comment nous sommes moi je me souviens toujours avant que je quitte le Sénégal pour la Suisse c'était je pense vers les années 97-99 je me souviens toujours de ces deux bourdo-bourgeois on les appelle comme ça qui venaient d'Italie qui venaient dans notre quartier pour creuser une fille là-bas on est un peu québécois et je me souviens justement de tout cet étalage de comment dirais-je de vêtements de de ça je me souviens de ça et puis franchement ça quelque part ça nous disait mais pourquoi on ne ferait pas comme cela pourquoi devrait-on nous confiner justement dans cette vie qui même si elle n'est pas très miséreuse en tout cas ne ressemble pas à ce que justement ces gens-là projettent dans ce quartier-là en venant avec des grosses bagnoles avec des bijoux un peu partout avec des vêtements d'ailleurs l'autre l'autre on se disait qu'il devait venir de Milan parce qu'il avait du rouge et du noir voilà donc je pense que c'est quand même pour revenir à ce livre c'est quand même important de relater tout le processus de migration de montrer les écueils justement qui peuvent se mettre devant le chemin de celui qui mire mais aussi les écueils qu'ils trouvent une fois arrivés à ce pays-là pour que les gens le fassent en connaissance de cause je pense que dernièrement les films qui ont été réalisés je pense au film de Moussa Touré je pense à on a parlé d'ailleurs avec Radim hier à ce film qu'un journaliste de France 2 a réalisé il était impédit vraiment dans une pirogue qui faisait la traversée et je n'ai pas pu retenir mes larmes en regardant ce film-là tellement c'était poignant et le troisième point par lequel je vais terminer pour l'instant avant de revenir peut-être plus tard si l'occasion me permet c'est peut-être nous projeter un peu dans l'avenir c'est-à-dire en tant que migrants que pouvons-nous faire pour nos pays que pouvons-nous faire d'abord pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure-là je pense que le livre est quand même une bonne explore de très bonnes pistes et puis le livre en lui-même de par la qualité de la narration comment dirais-je montre à ceux qui veulent se lancer dans cette aventure ce qui les attend d'une part mais d'autre part aussi que pouvons-nous faire pour nos pays que nous avons quittés et ça c'est pour moi la grande question surtout dans un pays comme le Canada je me rends compte que et j'en parlais à Abadou l'autre jour que nous avons ici au Canada un bassin de matière grise mais phénoménale phénoménale et devons-nous rester dans nos coins chacun dans son coin faire son petit truc aller je ne sais pas au travail venir faire les courses à Maxi non devons-nous faire ça ou bien devons-nous essayer de mettre en place une synergie à travers nos compétences pour que le pays puisse bénéficier de ce que nous portons parce que sérieusement moi c'est une question qui est tous les jours tous les jours dans mon esprit pour moi chaque seconde que je passe ici au Canada est peut-être une seconde que j'utilise à me construire un bien-être pour moi et ma famille mais c'est aussi une seconde contre le Sénégal une seconde que je prive à mon pays et donc aujourd'hui que devons-nous faire je pense que c'est quand même très important nous devons essayer de mettre en place des stratégies des synergies qui puissent nous permettre je pense au texte que Badou a publié sur Sénéweb qui lance une réflexion très importante au Sénégal en matière de politique économique et je pense à ce que Khadim Faye qu'il va peut-être lui-même dire mais en tout cas je ne vais pas le révéler il faut vraiment qu'on mette en place des synergies qui puissent nous permettre de capitaliser sur l'expérience la compétence qu'on a pour mettre ça au service du Sénégal et l'exemple que je peux donner le plus parlant c'est l'exemple de l'Inde l'Inde a très tôt compris que sa diaspora qui était à l'étranger pouvait être un moteur de son développement dès lors ils ont créé deux notions une notion qu'ils appellent person of people of Indian origin c'est à dire les indiens qui avaient quitté le pays depuis des siècles des siècles et qui étaient un peu partout en Afrique quand par exemple on parle de Freddie Mercury personne ne sait que Freddie Mercury il est d'origine indienne il est né en Tanzanie voilà les gens forment ça donc ça ce qu'on appelait les PIO après il y avait aussi les NRI donc les non-resident indiens c'est nous donc c'est ceux qui ont migré ceux qui ont eu la nationalité indienne d'abord et qui ont migré donc à partir de ces deux ensembles là l'Inde a essayé de construire un modèle qui permettait à ces gens là de non seulement retourner si le bon parce qu'il n'y a pas de retour on peut rester ici et servir mais aussi à partir de là où ils sont participer à ce processus de construction de la nation à ce processus de construction de l'économie indienne et c'est ce qui a donné l'exemple de Bangalore ce qui a donné tous les exemples qu'on voit donc je pense que sur ce plan aussi le livre ouvre ses chantiers de réflexion et peut-être il faudra qu'on le continue un peu plus tard Bobs encore une fois félicitations alors un candidat en fait en fait avec un moment de marcher sur la langue D'abord, avant de poser ma question, je voudrais remercier et encourager et féliciter Babacar, parce que je sais à quel point il est difficile d'écrire un livre, les nuits de sacrifice qu'il faut, le temps qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut. Pourquoi ? La question que je voudrais lui poser est que, donc, allégalement pour marcher sur la langue, mais n'empêche je vais la poser, c'est que, au final, à la lecture, au final, après avoir lu le livre, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre l'auteur et son personnage principal. Je voudrais savoir à quelle proportion, en pourcentage, copie de la part de réalisme dans le livre ? Merci beaucoup, allégalement. C'était Bosneuil, et puis là, je vais profiter peut-être de son passage pour rappeler que lui-même est beaucoup intéressé par cette problématique de l'immigration. Peut-être, dans les prochaines semaines, nous aurons peut-être une autre rencontre pour parler de son livre à paraître sur l'immigration aussi. Donc, c'est aussi, on doit le féliciter aussi pour cette fois. Bravo, Maud. Alors, un autre candidat ? Mais est-ce que Babacar peut commencer à répondre à CELD ? Ah, oui. Non, on prend une dernière, il faut d'aventure. Les deux. 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 Bon, mais c'est pas grave. Pas bien. On va me dire le temps. Ah, c'est correct. Excuse-moi, c'est pas ça. Bon, c'est une petite question. On a assez félicité Babacar, mais je voulais quand même y revenir là-dessus. Je suis content qu'il ait finalement écrit. On s'est connu en 2005, ils ont parlé déjà. Et c'est une grande joie pour moi. Bon, je pars directement à la question. Est-ce qu'on peut... C'est ça ? La question est la suivante. Je voulais savoir... Identifier où ? Exactement. Qu'est-ce qui a été fait pour que ce livre soit lu dans nos pays ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déjà été fait dans ce sens ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écrit dans le même sens que l'État ? Merci beaucoup. Alors, on va laisser Babacar répondre à cette série de questions. Puis on ouvrira de nouveau le micro. Donc, Babacar, tu as la parole. D'accord. Je vais commencer par mon ami Adin Diaye, qui pose la question. Je pense que... D'abord, avant de commencer à répondre à ces questions-là, moi, j'aimerais remercier un gars ici dans la salle, qui est Pablo, qui a suivi en fait presque tout le processus d'écriture. Chaque fois, c'était vraiment mon confidant. C'était un gars avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé pour réaliser le livre. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas, bien, Pablo, il est là. Pape, est-ce que tu peux te lever là ? Ah oui. Bravo, Pape. Là, il est très, très disponible, vraiment. On s'est parlé au téléphone. On lui a envoyé mes écrits. Il m'a donné vraiment... Vraiment, c'était... Deuxième chose, je pense que, à l'une, et boss, la question qu'ils ont posée, c'est une question qui m'est déjà venue. D'autres m'ont déjà posé le pourcentage d'autobiographie dans le livre. Pas forcément d'autobiographie, mais de réalisme. De réalisme, je dirais 100%. En gros, c'est ramassé d'histoire, mais tout ce qui est dans le livre, c'est agencé d'une façon très logique, mais tout est réaliste, tout est vrai. Mais l'histoire n'est pas forcément la tienne, quoi. C'est des histoires... Voilà. On peut le prendre comme ça. Sur des points spécifiques. Sur des points spécifiques, si vous posez des questions, comme à tel endroit, ou à tel truc, est-ce que c'est telle personne, je pourrais vous dire, qu'il s'agit de... En fait, les caractéristiques des romans réalistes, c'est la force des descriptions. Et des descriptions, vraiment, vous en avez faites tellement que... Voilà, ça se voit que ça ne peut pas être inventé. Bon, moi, je me disais une part de fiction, mais je me disais vraiment, il y a une part de diaculture, c'est pourquoi j'ai envie de savoir à quelle proportion, et vous pouvez dire que c'est à 100% qu'on va le calculer. Oui, c'est vraiment un roman, c'est pour ça que j'ai quelque part dit au début de... Un roman témoignage. Je l'ai appelé comme ça. Un roman témoignage, parce que j'ai essayé d'agencer les choses en sorte que ça soit le plus réel possible. Il n'y a pas des choses qu'on a inventées dans cette affaire. Tout a été vécu par Bérimant, qui est quelque part Alimdiaye, qui peut être quelque part Bosse, qui peut être quelque part Gouroulou. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Donc, je pense que c'est une question qui va revenir et revenir et revenir. Ça, c'est sûr. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette affaire, il y a des gens qui l'ont lu. J'ai un grand qui l'a lu. Quand il l'a lu, il dit qu'à chaque fois qu'il arrive quelque part, il arrête sa lecture et il commence à pleurer. Tellement l'histoire lui rappelle sa propre histoire du vécu qu'il a eu. Et il se disait que quelque part, lui, si on changeait le nom de Bérimant, dans certains passages, c'était lui. Donc, ça montre le réalisme qu'il y a quelque part dans le livre. à l'une, sa deuxième question aussi, il parle de... Non, je pense que ça, c'est la troisième question. Moi, je vais revenir... Je commence par sa troisième question, après je dis que le devoir des immigrants actuellement, par rapport à nos pays, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que nous, je pense que ceux qui sont, en tout cas formés jusqu'à l'université de Dakar, il y en a plein ici, ils repensent toujours, parce que c'est comme... Tu ne peux pas nier ton histoire, là. Tu ne peux pas... Ça reste toujours, ça revient. Et si on se réfère à François Fanon, qui disait que... Toute civilisation doit, dans une relève opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Toute génération. Toute génération, voilà. Toute génération. Notre génération, présentement, ce qu'elle doit faire, c'est de découvrir effectivement cette mission. Ça demande une réflexion, mais personnellement, moi je me dis que, de la même façon que les autres venaient dans nos pays, de façon très structurée, et ayant dans leur tête que... Ils doivent développer leur pays, ils doivent faire ça, de la même façon, nous on est ici, et on doit s'organiser pour que ce qui nous a amenés ici s'arrête. C'est-à-dire que les contraintes qui poussent les jeunes... Parce que l'essence d'un pays, c'est la jeunesse. Si tous les jeunes disent, parlent de Barça ou Barça, c'est-à-dire qu'ils préfèrent leur mort, à rester chez eux. Ils préfèrent aller affronter la mère, mourir, que de rester chez eux. Et ça, c'est simplement... motivé par le fait que, non seulement il y a un manque d'expective professionnelle, mais ils ne voient même pas à l'horizon un avenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique qui sont sur place, qui leur donnent un brin d'espoir pour qu'ils puissent rester. Il y a toutes sortes de mots, de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a la DBJ, les gens n'ont aucune structure qui permettent aux jeunes de s'épanouir aussi bien intellectuellement qu'autres choses. Donc, ça pose problème. Donc, nous, par rapport à cette situation, par rapport à ce qui se vit au pays, par rapport à la politique qui est menée au pays, nous devons réfléchir et trouver les moyens de jouer un rôle de contrepoids par rapport à ces politiques. Je crois que c'est une réflexion qui commence et il faudrait qu'on couche aussi dans ce sens. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai répondu en même temps à la question de Bosse. La question de Ludovic qui dit qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant pour que le livre soit lu dans nos pays. présentement, moi, ça fait part de mes objectifs, mais je n'ai pas encore les canons pour que le livre soit lu non seulement au Sénégal, mais dans les pays africains. Parce que je pense que, comme il le dit, c'est un problème qui nous concerne tous. Le problème qui est au Sénégal, c'est le même problème qu'il y a au Congo, c'est le même problème qu'il y a en Côte d'Ivoire des pays qui sont actuellement comme laissés à eux-mêmes, sont complètement désorganisés et il faudrait qu'on règle ça parce que si on ne le règle pas, il n'y a pas quelqu'un qui va venir régler nos problèmes. Régler nos problèmes. Pensez un peu au problème malien actuellement. Le problème malien qui est resté, qui est un problème très actuel, qui est resté, les Africains n'ont pas voulu régler ce problème, mais il y a d'autres qui en profitent, soit disant, ils vont régler le problème mais ils ne règlent pas le problème, ils créent d'autres problèmes. Donc c'est le genre de choses qu'il faudrait que nous, Africains, notre mission est plus que de rester à regarder des matchs de hockey notre mission c'est de réfléchir c'est de réfléchir et de façon vraiment très déterminée c'est dire qu'on est capable on est vraiment capable moi, moi c'est... Voilà, et puis je pense qu'il y a un deuxième aspect de la question de Ludovic qui concerne les publications dans ce domaine. Oui, je pense que je peux répondre pour juste dire qu'effectivement il y a une très riche bibliographie en fait dans ce domaine dans nos pays. Il y a aussi des films, Aline en a parlé, des films qui parlent un peu de ce phénomène-là. Vous vous attirez à Montréal. Oui, la matière est là. Donc avant de passer donc à la... Je vais venir à vous. Avant de passer aux autres questions je ferai juste remarque qu'il y a notre soeur Nabou Ska qui m'a envoyé cette belle assiette que vous voyez ici. C'est juste 2 dollars. Alors moi je vous demanderai de l'encourager, de la soutenir et puis d'aller acheter. Voilà. Donc merci Nabou. Est-ce qu'on prendra une pause pour ça ? Oui, oui, on prendra une pause. On prendra une pause et puis... Alors nous allons ouvrir la deuxième série de questions. Donc nous allons commencer par notre soeur Awali Bokar. Il y a aussi Djibiru Jo, il y a notre ami Bakary. Donc on va commencer par Madame Awali Bokar. Il faut vraiment remercier pour la salle. Ah ! Merci beaucoup pour la salle, Madame. La disponibilité est là. Merci. Je vous remercie pour la salle, de me remercier pour la salle. Mais je crois que c'est un devoir simplement. Parce que comme a montré le livre, on est là, on a un problème. Donc, on a un problème. On a un problème. On a un problème. Et je crois que c'est un problème. Félicitations à Babakar. Je sais que combien c'est difficile parce que moi je sais, j'ai des tas de livres en chantier. et je sais que c'est combien difficile d'écrire ici. Et je le félicite. Et je crois que, comme il a montré dans sa réponse, la question de l'immigration, son livre, beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. C'est un livre qui est écrit par un homme, mais je crois que beaucoup de femmes immigrantes peuvent se retrouver à travers cette histoire-là. C'est juste en changeant le nom. Je n'ai pas lu le livre, mais je compte le lire. Mais je crois que déjà, le titre du livre, L'heure et l'heure, ou l'heure et l'heure de l'immigration, c'est déjà assez significatif. Parce qu'il y a beaucoup de bleu, en ce sens que, comme disait Aline tout à l'heure, on voit des gens qui ont immigré, qui reviennent avec beaucoup d'argent, qui reviennent, etc. Et les femmes ne veulent plus des gens qui sont restés au pays qui n'ont pas immigré, veulent de ces immigrés-là, etc. Donc, c'est une incitation, de façon consciente ou inconsciente, tu te dis moi aussi pourquoi je n'y vais pas. Comme par exemple, si je prends le cas Ousmane Dialloëlla, si je prends le cas du Futa, par exemple, les femmes chantent beaucoup les immigrés, « Wala Fendo ». Alors, tout homme, tout jeune homme rêve à faire partie de ces Wala Fendo-là, à être admiré par les femmes, à être reconnu par sa société, mais c'est qu'il y a une face cachée. Il y a une face cachée. Il y a un leurre quelque part. Ces gens qui reviennent nous montrer de l'argent, ils n'ont pas montré les difficultés qu'ils ont vécues. Ils n'ont pas montré les souffrances qu'ils ont vécues. Ils n'ont pas montré les privations qu'ils ont reçues. Donc, il y a des leurres là-dedans. Ceux qui nous projettent de la part de ceux qui nous projettent le pays, comme par exemple quand tu entends le Canada. Le Canada, quand tu l'entends en Afrique, chacun rêve d'aller au Canada. Chacun rêve d'émigrer au Canada. Mais on ne nous dit jamais, on ne nous dit les possibilités, mais on ne nous dit jamais les problèmes qu'on peut rencontrer. Et Barakar a souligné le fait, par exemple, que bon, avant, dans les premières années d'immigration, où c'est les Africains qui allaient en Europe, par exemple, là aussi, on a pratiquement obligé les Africains à immigrer. Parce que c'était après la Seconde Guerre mondiale. Il y a la loi de 1920 qui appelait les Africains à immigrer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient plus de main-d'oeuvre. C'est des gens qui ont travaillé dans Renaud et tout ça. Mais c'est des gens qui contribuent au développement. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Diva Wakar, qui est bien établi, qui est médecin, qui a sa voiture, etc., etc., qui, un beau matin, attiré par le Canada, attiré par les immigrés et tout ça, dit, plaque tout, soit de l'Afrique, soit de l'Europe même. Moi, j'ai vu une psychologue, elle travaillait dans un cabinet d'avocats, elle avait tout, elle avait ses papiers. Un beau matin, elle a tout abandonné, elle est venue ici. Mais je vous dis qu'à un moment donné, c'est un de ses compatriotes, un Algérien, qui l'a aidé à... qui l'a embauché, vous savez où ? Dans un dépanneur. Pour qu'elle vende. Quel gâchis. Et ce gâchis-là, il y en a beaucoup. Tu vois, des médecins qui arrivent, qui deviennent... On vous dit, vous reprenez à zéro. Ou qui vont travailler dans les manufactures. On peut parler de ces cas-là. Je crois que Ludovic parle du Congo, de la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens, et ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Et c'est l'heure-là. L'une des questions, c'est, comment faire pour que c'est l'heure-là arrête ? Moi, je dis souvent, je ne dirai jamais à quelqu'un d'émigrer au Canada. Parce que je suis sûre qu'un beau matin, il va m'insulter. Imaginez-vous la tempête de la semaine passée, là. La personne, elle va, elle tombe, elle dit, Donc, il y a tellement de souffrances. Et la plupart de ces souffrances-là sont cachées. Les gens ont même honte d'en parler. Ce qui apparaît là, ce qui est caché, est beaucoup plus important. Donc, comment, ma première question, c'est comment contrer ces l'heures-là ? Montrer aux jeunes, parce que les gens disent, dans tous les cas, nous, on est morts, qu'on reste ici ou qu'on parte, on est morts. Donc, on préfère essayer quand même de partir. Peut-être qu'on va survivre. Mais comment essayer de contrer ces l'heures-là ? Et je crois qu'il y a aussi la lourdeur sociale. Et là, je porte mon chapeau de sociologue. Parce que j'ai, après être maître absenté pendant longtemps du pays, je suis retournée en 2010, j'étais invitée au Festival Mondial des Arts Nègres, et puis je suis restée, parce que j'étais justement en train d'écrire un livre. Je suis restée donc 11 mois, pratiquement pendant une année. Mais j'ai vu combien la société sénégalaise est étouffante. Du fait des choses qu'on vous appelle, les gens vous demandent de l'argent, on vous dit surtout pour les femmes, venez à tel guenté, venez à tel deuil apporter, et chaque fois, il faut apporter aussi. Donc souvent, même les gens établis matériellement aussi sont poussés par l'étouffement, je l'appelle étouffement, peut-être qu'il y a un terme plus approprié que ça, l'étouffement social, qui fait que les gens veulent partir. Ils en ont tellement marre qu'ils veulent partir. Et je ne sais pas comment ça aussi, comment l'alléger. Et, par exemple, moi j'ai travaillé à un moment donné avec l'ACDI pour la préparation des coopérants. le plus petit coopérant qui va en Afrique, jusqu'au plus important, moi j'ai eu à préparer, par exemple, le directeur du CRDI. Ça veut dire que, quel que soit ton niveau de coopérant, tu es préparé. C'est où le Sénégal ? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? C'est quoi le climat ? Quels sont les habitudes ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Mais nous, on n'a aucune préparation. Ni en amont, ni en aval. En partant du Sénégal, on ne te dit jamais, bon, il y a une question, il fait froid, ne serait-ce qu'au niveau du climat, ou etc. Quand les gens arrivent, nous, on n'est pas tellement organisés, on n'est pas tellement solidaires, qu'on n'arrive même pas à accueillir les gens, à leur dire, à les aider. Nous, à un moment donné, au niveau du regroupement général du Sénégal, on l'avait fait, aider la personne à ouvrir un compte bancaire, l'aider à trouver un appartement, etc. De telle sorte qu'il y a aussi ce manque d'accueil, de préparation au départ et de préparation à l'arrivée. Et comment aussi notre communauté peut contribuer à cela. Parce que quand on t'accueille, quand on t'aide, il y a aussi beaucoup de temps de pertes, beaucoup de temps de souffrance et une meilleure intégration que tu peux avoir. Beaucoup de communautés le font, mais nous, la communauté africaine, nous ne le faisons pas, la communauté sénégalaise ne le fait pas. Pourtant, on en a les capacités, comme on dit, ceux qui vont précéder à ce micro-là. Bon, on me dit que les gens sont... Il reste juste quelques sogos. Il reste juste quelques sogos. Oui, oui, je termine. Que les gens sont dans le confort matériel. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a l'identité de nos enfants. Souvent, on est là à leur parler en français, même pas en bon français. Je n'oserais pas dire le français québécois au cas où il y aurait une québécoise dans la salle. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour notre pays ? Je pense qu'on a la capacité de faire quelque chose. À un moment donné, il y a un grand bara qui parle souvent de créer. Merci à notre sœur Awali Bokar, qui a posé de très bonnes questions. Donc, c'est une contribution très importante. Elle nous a surtout rappelé l'immigration au Futa. Au Futa, on entend les frances nabées. Les frances nabées. Tout le monde les connaît. Et puis, voilà, l'aide au pays. Qu'est-ce qu'on peut apporter ? Elle contribue aussi à ça, à ce débat-là. Et je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre. Kernot, peut-être ? Tu te présentes d'abord. OK. Je m'appelle Kernot. Et je remercie Babacar pour la grande contribution qu'il vient d'apporter à notre situation d'immigrant. Je pense qu'il fait le diagnostic de ce que nous sommes. Il fait le diagnostic de notre parcours. Et il parle de nous pour une fois. C'est un immigrant qui parle des immigrants. dans des pays où, le plus souvent, on parle de vous comme si vous n'étiez pas là. Et je pense que c'est... Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Je suis vraiment impatient de voir le livre de Boss et des autres. Parce que je pense que chacun d'entre nous ici a de la matière pour écrire des livres. Je veux dire, si on s'arrêtait aujourd'hui de faire des études et de travailler, on a de la matière pour écrire jusqu'à la fin de notre vie. C'est vrai. Parce que ce que nous avons vécu, nous l'avons vécu en condensé. Ce que les gens ont mis du temps à comprendre, ont mis du temps à vivre, nous l'avons vécu en condensé. Et c'est comme si on avait eu la capacité de resserrer le temps, de le recentrer, de l'intensifier et de vivre dedans, mais en accélérer. Et aujourd'hui, nous sommes des gens matures. Je veux dire, nous sommes des gens matures et parfois trop matures, y compris pour nos élites politiques. Les réflexions, quand j'entends les réflexions de Khadim Ghaï sur le changement d'axe économique, qu'on doit faire, qui est nécessaire. Quand j'entends les réflexions de, plutôt de Halim Ghaï sur l'échangement d'axe économique, qui nous dit « Regardez vers l'Inde et la Chine. » Khadim Ghaï qui dit « Revoyons la base de l'éducation. » Et ce que Barakar fait, c'est la synthèse de tout ça. Il dit « L'éducation qu'on a eue a été établie sur des bases solides. » Parce que malgré les souffrances, et ce qu'il fait, il dément des scientifiques occidentaux très connus qui ont fait de grandes études sur l'éducation, qui ont connecté la réussite avec la réussite sociale des parents. Nous nous sommes aperçus, c'est-à-dire le cas de Barakar est un démenti formel. C'est une réfutation des thèses qui veulent que quand tu n'es dans une famille pauvre, tu ne réussis pas. Quand tu n'es dans une famille des quartiers défavorisés, tu es défavorisé. Nous tous, la plupart d'entre nous, sommes des réfutations de ces thèses-là. Parce que nous avons vécu dans le sable. Nous avons grandi dans des maisons où parfois il n'y avait pas d'électricité. Certains d'entre nous ont étudié avec des bougies ou des lampes tempères. Aujourd'hui, nous rivalisons avec ceux qui étaient des privilégiés ici. Dans leur langue, dans leur science, dans leur littérature. Je pense que nous n'avons aucun complexe à avoir vis-à-vis de personne. Mais le problème, le grand problème, c'est que pendant des siècles, la loi du prix plus fort a prévalu. Des gens qui étaient plus forts technologiquement, militairement, sont venus nous dire que nous n'étions des rien. Nous étions des rien. Et que tout ce qu'on pouvait espérer, c'est que eux nous prennent à la remorque et nous amènent dans des destinations qui étaient meilleures. C'est-à-dire qu'ils ont fait exactement ce qu'ils ont toujours refusé. Ils sont venus faire le bonheur de nous autres à notre place. Et maintenant, nous sommes là. Cela oublie à quelque chose qui rentre dans la logique de cher Amidoukane. Je pense que nous tous nous connaissons l'aventure ambiguë. En fait, nous tous. J'exagère. Mais la plupart d'entre nous avons étudié ce texte de cher Amidoukane quand il dit à Samba Yalo qu'il faut aller au pays des Blonds apprendre à vaincre sans avoir raison. parce que l'esclavage n'est pas fondé sur la raison. La colonisation n'est pas fondée. Si, elle est fondée sur la raison économique. Mais non humanitaire, non humaniste. Et ça, nous le comprenons aujourd'hui. Nous avons compris que l'immigration, nous courons après quelque chose finalement qui n'existe pas. Nous courons après quelque chose finalement que nous avons laissé chez nous. Et maintenant que nous sommes là, nous ne rêvons que de chez nous. Et c'est ça, je pense que c'est ça que raconte Babacar. Je ne vais pas m'étendre outre mesure parce que je sais qu'il y a encore des choses à dire. Et je remercie la présence de Cher Saïf dont j'ai répercuté l'article sur Facebook sur la question de l'immigration, des lueurs de l'immigration canadienne. Parce que plein d'entre nous, moi j'ai connu, j'ai vu des gens qui avaient des salaires de plus de 1000 dollars au Sénégal qui étaient des ingénieurs qui ont laissé leur boulot qui sont venus ici. J'ai vu des gens qui ont laissé, qui ont embarqué leur famille, qui sont arrivés ici dans la galère hivernale montréalaise et qui l'ont regretté. Ils ont laissé, c'est-à-dire qu'ils avaient des bonnes quand ils étaient chez eux. Ils étaient véhiculés, ils avaient de grandes maisons. Aujourd'hui, ils vivent dans des trois et demi. qui peuvent imaginer que la présentation idyllique qu'on fait de ces pays-là nous réservez finalement des appartements de moins de 50 mètres carrés parfois. Écoutez, je pense que ce livre est une bénédiction. C'est quelque chose qui est venu, je pense, à son heure, qui est même venu trop tard. mais c'est une raison de plus pour que les autres aussi partagent leur histoire parce que nous nous sommes informés. Mais les centaines de millions de jeunes africains qui sont encore en Afrique et qui rêvent encore d'Occident, je pense qu'on a le devoir de les informer. On a le devoir de les prévenir. On a le devoir de les mettre en garde parce que c'est notre responsabilité. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci, Thierno. Nous te remercions. Bon, Thierno, lui, c'est un engagé. Thierno vient de dire la phrase d'une Rouenelle qui disait qu'en Afrique, j'étais une femme riche dans un pays pauvre. Au Canada, je suis une femme pauvre. Dans un pays riche. Ah oui, c'est la dichotomie. Donc, vraiment, nous remercions Thierno pour ses paroles. Donc, comme je dis, c'est les paroles d'un engagé. Donc, c'est des questions que nous connaissons parce que nous, lui et moi, nous passons des heures à discuter de ces questions au téléphone. Mais c'est quand même des interpellations pertinentes, il me semble. Donc, il faudrait réfléchir à tout ça et puis essayer de trouver des solutions. Donc, ce que je vais faire, on va passer à deux autres questions puis ensuite, on va prendre une pause. Donc, il y avait deux déjà. Je pense qu'il y avait Bakary et il y avait Dibril. On va donner la parole à ces deux-là. Ensuite, on prendra une pause puis on reviendra pour ouvrir une nouvelle série de questions. Alors, voilà, ok. Merci pour votre vacances pour ce livre. C'était vraiment bien venu. Merci encore le courage que tu as eu de me souhaiter cela. Moi, je vais juste, je n'ai pas lu le livre donc je ne vais pas m'étaler dans les commentaires concernant. Mais j'ai juste une question à poser parce que je crois qu'on avait posé la question à Michel Souleymane Bachir Diagne de savoir de se prononcer sur l'immigration aujourd'hui. Alors, il avait dit que ce n'est plus la poursuite d'un rêve, c'est la fuite d'un cauchemar. Donc, je voulais, sans avoir lu le livre, vouloir comment suppliez-vous cette réflexion par rapport au parcours d'événement. Donc, c'était la seule question que je voulais en présenter. Merci. Merci. On va prendre la question de Dibril. Peut-être, Dibril, tu pourras profiter de ton temps de parole pour parler parce que Dibril aussi est un intellectuel qui produit des livres. Donc, tu pourras peut-être faire un peu de publicité sur ces publications. C'est toujours bien pour la communauté parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, c'est toujours bien de faire un rappel sur tes travaux. C'est pas l'objet de la rencontre. Je félicite d'abord Franchement, c'est une excellente chose parce qu'écrire, c'est vrai que ce n'est pas facile. Le livre produit comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très, très, très facile, accessible à Chant. Beaucoup de gens, effectivement, j'ai écrit quatre livres aujourd'hui. Je sais ce qu'il y a derrière, le contrat. Il y a souvent la solitude de l'écriture. Bien sûr, on dit que toute l'écriture n'est pas jamais seule, même si c'est un roman. Il y a toujours des idées des autres que tu es dans. Et que tu essaies de faire sienne. Mais c'est pas facile. Au moment, tu te trouveras devant le faire la feuille blanche. C'est un problème pour mettre la cohérence et le disait. La cohérence, l'idée, 10 points de départs jusqu'à la fin, c'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire la première phrase jusqu'à la dernière phrase. Quand on te lit, on sent qu'il y a une cohérence dans ton écriture. Et ça, c'est le grand défi pour l'écrivain. Mais j'aimerais pour faire attirer à ton attention aussi, il y a énormément d'écrits sur l'immigration, que ce soit de nos pays vers l'Occident ou simplement au sein des diasporas d'immigration. Il y a des éléments que Babacar a dit. Peut-être, je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas trop parce que je me suis fié simplement à ce qu'il a dit. Je pense que l'immigration n'a jamais été volontaire. Il faut m'avoir la rappelée tantôt. Même avant, dans les années 40, quand les Sénégalais quittaient, par exemple, si je prends l'exemple des Sénégalais quittaient pour aller à l'Europe, c'était une obligation coloniale. Après ça, après les années 70, il y a une autre obligation qui s'est présentée, c'était la chesseresse quand les gens de la vallée sont partis. Une grande anglaise qui est devenue sénégalaise par naturation, c'est Adrienne Adams qui est décédée maintenant, qui a beaucoup écrit sur les gens de la vallée, comment ils ont immigré. Je pense que c'est une bonne référence pour ceux qui veulent comprendre l'histoire de l'immigration à partir du Sénégal vers la France puisqu'ils étaient parmi les premiers à partir, si on fait abstraction un peu des gens de l'accardement, bien sûr. Donc, ça n'a jamais été volontaire. C'est un élément qui est important à signaler. C'est toujours une contrainte qui est derrière. une contrainte sociale, familiale, culturelle, haute, mais toujours financière, bien sûr, qui a poussé les gens à partir. C'est très important. Il y a un élément aussi que j'aimerais souligner aussi à l'attention, c'est l'immigration circulaire qu'on a largement débattue au début des années 90, à la fin des années 80 et 90. Les immigrants, ce n'est pas maintenant que ça se présente, cette forme d'immigration. Les gens vont et viennent. Je pense que c'est un des éléments même qui a poussé beaucoup de gens de nos compatriotes qui étaient en France qui refusaient de prendre la carte de séjour à un moment. Ils se disaient que je ne suis pas là pour rester, donc je ne vais pas prendre. Il y a certains qui partaient même dans les foyers pour les obliger à prendre, pour les aider à faire la nationalité française sur le champ, mais ils refusaient complètement d'être nationalisés parce qu'ils se disaient que non, je suis venu juste pour pouvoir aider ma famille au village, au pays, donc je ne vais pas prendre. Si je prends la carte, je vais devoir rester ici. Ça, c'est un élément aussi qu'il faut voir. Je pense que c'est un élément que tu n'as pas... En tout cas, la manière dont tu l'as expliqué dans ta présentation, ça n'a pas bien été expliqué. Par contre, l'élément que j'ai vraiment aimé dans ta présentation, c'est le parcours d'immigration. Je pense que c'est très important. C'est un élément qui nous permet nous-mêmes à nous interroger sur notre vécu. Ça nous permet aussi de nous interroger sur ce que nous projetons dans le futur. Parce que quand tu ne te connais pas où tu viens, c'est très difficile d'entreprendre quelque chose de solide et de pouvoir construire quelque chose de très solide. Je pense que ce parcours, ces gens de parcours d'immigration, je me retourne encore. On peut... C'est un moment, on peut les critiquer. Moi, je ne suis pas toujours d'accord. Je pense que beaucoup de gens connaissent ma position. Les Blancs, quand ils ont commencé à faire la révolution industrielle en quelque sorte, on a essayé de mettre en avant des éléments fondamentaux. C'est le parcours de vie des gens sur le plan sociologique. Et quand on a essayé d'étudier cette matière sur laquelle je travaille très bien maintenant, c'est l'urbanisme. Quand on a essayé de comprendre toute la problématique des gens dans la ville, à partir de l'école de Chicago, qui est un des percresseurs de cette analyse, le vécu des gens dans la... On a essayé de voir le parcours des gens dans la ville. D'où ils sont venus ? Où ils ont quitté ? Il y a beaucoup d'immigrants qui ont quitté dans les années 1850 qui sont venus aux Etats-Unis. Et comment leur intégration a été difficile aux Etats-Unis. L'école de Chicago, c'est là que c'est né l'école sociologique de Chicago. Et c'est là qu'ils ont étudié le parcours de vie. Et ça, ça a permis d'entreprendre des politiques pour faire face à certaines choses. Pour comprendre ces gens qui sont venus chez nous, comment les aborder. Donc c'est très important. Nous aussi, pour nous voulons sonner des solutions à la politique migratoire, c'est fondamental de connaître le parcours de vie. Donc ces gens de récits, ça nous permet d'avoir une idée très fine en matière d'analyse, en matière de compréhension du système, en matière de tout ce qui se cache derrière souvent qu'on pense qu'on connaît, mais au fond, on passe là-dessus parce que simplement, on est tellement imprégné là-dessus. Je pense que c'est une excellente contribution dans ce sens-là. Je terminerai par la question de Alun Jai. Qu'est-ce que Babacar aussi en a dit dans sa fin ? La conclusion, c'est ce que nous pouvons faire pour le pays. Je me demande dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie à voir ce qui se passe dans cette diaspora ? Ce qui s'est dit depuis un an par rapport à cette diaspora qui va se réunir de la diaspora sénégalaise qui va se réunir à Washington dans quelques semaines. Je pense qu'il y a un des éléments qui est fondamental dans ça, c'est comment on pourra utiliser les compétences de la diaspora pour le pays. J'ai l'habitude de dire à tout le monde, Babacar l'a insisté, effectivement, nous tous, le pays, a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, on a un devoir de retour vis-à-vis de ça. Mais je me demande dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui sont inscrits pour donner leur point de vue par rapport à ça ? Même s'ils ne peuvent pas se présenter à Washington, est-ce que vous êtes le recouvrement en voyant le mail ? Je pense que toute la salle ici, en tout cas, la majorité, reçoivent ces mails-là. Est-ce que vous avez pris le temps d'apporter une petite contribution dans ce sens-là ? Je souhaiterais qu'en matière d'immigration, ça soit comme ça. Excellente chose. Très bien. Mais je pense que... Écoutez, je pense qu'il y en a dans la salle, je vois Akandoï qui est très impliqué, je pense qu'il est trésorier de cette diaspora-là. C'est une excellente chose dans ce sens-là. Il y a Ousmane Gallo, individuellement, je voulais juste terminer par là. Individuellement, on ne pourra jamais rien faire. Il faut le comprendre. On n'a pas le poids. Et moi, j'insiste. Ils m'ont demandé de faire une communication à Washington. J'insiste sur un élément, c'est les compétences que je vais insister. Et sur ça, c'est très important que les gens savent qu'on ne pourra rien faire sans que la politique nationale n'a pas changé. il est très important de dire que oui, l'immigration, on va s'organiser entre nous ici. Mais tant que la politique nationale a donné ces exemples de l'Inde et la Chine, c'est d'abord, au niveau national, qu'on sait que les immigrants, on a besoin d'eux. Ça peut être des partenaires pour le développement des pays. Et ces gens-là, on doit aller les chercher pour pouvoir contribuer à développer le pays. De différentes manières, du point de vue virtuel, du point de vue physique. Mais tant que la politique nationale n'a pas changé dans ce sens-là, il ne servira absolument à rien d'entreprendre des choses. Ça ne va donner rien du tout parce que quand il viendra, les gens qui sont devant, on va penser que toi, tu es venu pour prendre leur place. On va penser que toi, tu es venu pour le concurrencer sur un domaine bien déterminé. Donc, ça sera très difficile pour qu'on puisse coopérer. Quelqu'un qui pense déjà en conclure, il ne faut pas coopérer avec toi pour faire quelque chose. C'est très difficile. Donc, la première des choses, c'est d'abord que la politique nationale change dans ce sens-là. je pense que c'est dans ce sens qu'on doit lutter. Au niveau national, on pense que l'immigrant n'est pas simplement quelqu'un qui part et qui envoie le transfert d'argent ou bien qui vient avec le bling-bling comme on le connaît les modus-modus d'Italie, mais simplement c'est quelqu'un ou acheter des raisons à Dakar, c'est quelqu'un qui peut être utile. Autant plus, la nature de l'immigration a changé maintenant. Avant, l'immigration traditionnelle, c'est les gens qui n'avaient pas de compétences d'une certaine manière, avaient avant de leur force de travail. Mais toute la dynamique a changé. Il y a des gens, on a dit ici, des gens qui quittent des compétences, qui quittent le pays. Il y a un chiffre très clair. Entre 2000 et 2005, il y a 51% des médecins qui sont formés en Sénégal qui sont sortis du pays. 51%. Vous imaginez, dans un pays qui a encore des problèmes pour mettre un médecin dans chaque hôpital. Je pense que certains d'entre vous ont vu le jour sur le serveur de mon petit reportage qui a été fait par les immigrants de Kaolak. Il n'y a pas de gênéco-loque dans toute la région, sinon ça couvre jusqu'à la fatigue. Et il y a 51% des médecins qui sont formés et qui ont quitté entre 2000 et 2005. Un autre chiffre sur les sages-femmes, c'est un gros problème. On a dit à peu près 7 naissances sur 10 se fait sans assistance médicale. entre la même période, à peu près 697 sages-femmes qui ont quitté le pays. 27% des sages-femmes qui sont formées au Sénégal ont quitté dans la même période, entre 2000 et 2005. C'est un problème. Mais donc, ce n'est pas le fait même en s'organisant qu'on peut... Réalement, il faut que la politique nationale puisse s'encher et dire que voilà, ces gens-là, on a besoin d'eux parce qu'on a beau développer le pays. Il y a d'autres mécanismes. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ça. Mais c'est très important qu'on peut-être si on veut influencer, c'est d'influencer les politiques nationales s'encher en matière d'immigration. C'est en ce moment que notre compétence pourra être utilisée dans ce sens-là. Merci encore. Merci, Dibril. Très pertinent. Donc, Dibril, nous te remercions pour cette contribution. C'est très pertinent. On a beaucoup aimé les statistiques. C'est toujours... Ça fait toujours tilt, là, quand on donne des statistiques comme ça. Dibril a aussi parlé des naturalisations. Et là, ça m'a... Je meurs d'envie de rappeler un fait concernant notre ami Thierron. Parce que... Il y a un phénomène dans l'immigration dont on n'a pas parlé. Il y a maintenant des familles, des femmes, des couples en attente d'enfants qui attendent donc les derniers moments pour émigrer pour bénéficier de papiers. Absolument. Ça aussi, c'est... Alors, Thierron, il faut que je rappelle ton cas parce que... Pour montrer combien il est engagé. Parce que lui, il était ici avec sa femme et il a attendu que sa femme, au moment d'accoucher, lui a dit on va aller au Sénégal et tu vas accoucher là-bas. Pour juste montrer l'exemple, dire que oui, écoutez, on peut aussi faire le mouvement retour. Voilà. Donc, on va le salier pour ça parce que c'est quand même osé, courageux de le faire. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser Babacar répondre à cette série de questions puis ensuite, on va prendre une pause. Ok, donc, je te laisse la parole. Est-ce qu'on a la salle jusqu'à 18h ? Oui. Ok. Ça fait que ça nous pose de 5 minutes, vite, vite, 10 minutes, puis après, on l'achète. Ok, c'est bon. Je pense que pour répondre aux questions, pour... madame Aouboka dit, elle n'a pas... C'est pas des questions, je pense que c'est plus des contributions, des contributions très, très pertinentes. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a parlé de solidarité. Il faudrait qu'on soit plus solidaire, qu'on essaie de taire mon égoïsme un peu et qu'on essaie de travailler ensemble. Je pense que quand elle vit que ça fait longtemps qu'elle est dans ses mouvements, mais c'est joindre la parole à l'acte qu'il faut commencer à faire. Moi, je dis que sur ça, il y a de l'espoir. Parce que simplement, peut-être les gens qui parlaient ont changé aussi. Oui. C'est ça. Parce que moi, je vois dans la salle des gens qui sont extrêmement déterminés. Je parle avec eux souvent au téléphone et tout. ils sont là, mais ils veulent quand même faire quelque chose pour le pays. Et je pense que il ne faut pas minimiser un petit groupe. Même si le groupe est petit, si les têtes ont changé, ce groupe-là peut faire beaucoup plus qu'un groupe avec beaucoup de têtes qui n'ont pas cette détermination qu'on veut. donc, c'est ça. Kernot aussi, il a fait comme une contribution aussi. Une très bonne contribution. Il a parlé de... Il a fait un retour historique sur beaucoup de points parce qu'avec lui, on discute très très souvent. C'est une contribution que j'ai beaucoup appréciée. Pour la question col de bakai. C'est la fuite d'un cauchemar et non... Une poursuite d'un rêve. Moi, je me dis que présentement, c'est les deux. Présentement, il y a... On ne peut pas dire que ce n'est pas la poursuite d'un rêve. Il y a effectivement la poursuite d'un rêve. Et pour certains, je reviens à la notion de contrainte. Ce n'est même pas qu'ils rêvaient de sortir du pays. Mais finalement, c'est devenu comme un rêve parce qu'ils sont tellement contraints de sortir que finalement, ils se disent que comme Awala a dit, on est trop étouffés. Donc moi, je rêve parce que je vois que les gens sont moins étouffés et il faut que je parle. Donc c'est un rêve. Quelque part. la fuite d'un cauchemar, c'est la fuite du cauchemar qui crée en fait le rêve. Donc je pense que pour cette fois, pour cette fois, en tout cas, pour cette phrase, je ne suis peut-être pas d'accord avec le grand promis que le rêve de se transformer en cauchemar. C'est ce qu'il faut ça. Ça se transforme. Parce que si tu vois un peu l'interprétation de Djibril Djo, tout à l'heure, pour avoir de se rencontre, comment se fait-il que... Ça, les médecins, les sage-femmes, ça, c'est vraiment la crème de la société. Comment se fait-il qu'un beau jour, tu te lèves comme ça, tu t'envoies, tu... sans préparation, ni rien, comme on le dit, c'est... Oui, oui, c'est... Il fuit un rêve. Il fuit le cauchemar qu'ils sont en train de vivre au pays. Parce que tu es un médecin, tu n'as pas les outils pour travailler. C'est ça, c'est vrai. Tu es un médecin, chaque fois que tu es achalé par des gens qui viennent dans ton bureau à n'importe quelle heure, il n'y a rien qui est organisé. Finalement, tu te dis, je vais dans des sociétés beaucoup mieux organisées, je vais exercer mes trucs. Donc, quelque part, tu vas te dire que moi, je rêve de trouver un pays où je pourrais exercer correctement. Donc, quelque part, il y a ce rêve d'aller... Je voulais juste ajouter parce que tu te vois un peu l'immigration traditionnelle. Comment ça se passe si c'est vrai que la personne se levait, laissait sa famille aller chercher ce qu'il a cherché 10, 15, 20 ans. On a des oncles, des pères qui ont fait ça, ils sont revenus. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens se lèvent. La deuxième vague, celle que nous connaissons actuellement, tout le monde vient avec sa famille, mais est-ce qu'il y a une perspective de retour quand on parle aujourd'hui de partage, de repartir, de consulter ? C'est justement pour ça que quand j'ai commencé, j'ai parlé de... Il faut faire la différence entre l'immigration... J'en viens même à la question de... 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 j'ai dit qu'il faudrait qu'on fasse la différence entre l'immigration et l'exil. J'ai commencé par ça. Parce qu'actuellement, présentement, ce qu'on fait, pour moi, dans mon entendement, il y a quelque part une contrainte qui est infligée par les Africains, aux Africains, qui pousse les Africains à aller à l'exil. Nous, ce qu'on vit là, c'est que des fois, on peut... et puis, même le retour au pays. Des fois, pour certains, ils ont les moins de retourner souvent au pays. Mais il y en a même qui ne retournent même plus au pays. Ça, c'est vraiment une immigration sans fin et que je considère, moi, comme étant, quelque part, un exil. Une immigration est une immigration pour moi quand elle a une fin ou quand, en tout cas, la personne est libre de retourner. Quand tu arrêtes tout, tu débattes avec toute ta famille, tu t'installes et que définitivement, tu tournes la page de ton pays. C'est ce qui se passe très, très souvent maintenant. Mais on ne peut pas parler quelque part. Dans ce cas, il a raison, l'exil, c'est la fuite d'un cauchemar. Oui. L'immigration, ce serait la poursuite d'un rêve. Non. Oui, c'est tout le monde comme ça. Vous avez comme même même son. Je dirais que, si vous n'êtes pas, l'immigration, c'était la poursuite d'un rêve et la fuite d'un cauchemar, moi, je dirais plutôt que ce sont peut-être les proportions qui ont changé. Au départ, peut-être le rêve pouvait constituer 80% du départ et la fuite du cauchemar. Bon, je crois pas 80% de rêve, mais peut-être la bande, c'est peut-être inversée. Oui. Il peut y avoir un peu de rêve. un peu de rêve. un peu de rêve. On va généraliser. Oui, de toute façon, c'est individuel. Chaque cas, c'est un cas particulier. Donc, bon, en plus, au Sénégal, il y a une telle pression sociale que chacun a envie de s'éloigner. C'est ça de l'affaire. Tu es le sénégal. 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 c'est sympa. Tu es le sénégal. 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 C'est ça, c'est un problème tout à l'heure. On est éduqué comme ça. C'est comme ça que ça se passe. On n'y peut rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème ? Est-ce que c'est juste l'étouffement ? Parce qu'il me semble aussi qu'il y a quand même une mauvaise communication d'État. Parce que dans un pays, si l'on considère que tout ce qui est bon vient de l'étranger, ça veut dire que forcément se passe. Même au niveau de l'habillement, les gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui font de belles chaussures à Angaï, ils sont obligés de mettre made in Italie pour que les gens achètent. Est-ce que dans ce... Oui, je pense que c'est important aussi de parler de ces facteurs favorisants. On a l'idée de... Je crois que l'idée du colmiser, nous, c'est toujours resté. Justement. On a du mal à s'en départir. Justement. C'est ça, quoi. Il faut vraiment s'apprencier de ces tickets-là. Et c'est là le lieu dont parle le Baraka Justement. Justement. Parce que l'histoire... L'histoire même de Birimau, l'histoire de Birimau, dans le livre, montre combien c'est comme une contrainte de quitter. Parce que quand on regarde bien, Birimau, dans son évolution, chaque fois, il essaie de montrer qu'il est attaché à ses racines, il est attaché à sa culture. Mais il est quand même contraint de partir. Et jusqu'à la fin du livre, Birimau est resté quand même à l'étranger. Il n'est pas retourné chez lui. Donc... C'est un problème. C'est quelque part un problème. Ce qui fait que... C'est vrai qu'il y a un bouche marquée. Baraka, ce qu'on va faire, on va... Parce que comme on a la salle jusqu'à 18h, on va prendre la pause tout de suite. OK. OK. Et puis on reviendra pour l'autre série de questions. Cinq minutes, hein. Voilà. Allez voir notre la soeur, là. On s'appelle, on lance des discussions tellement intéressantes que tu te dis mais pourquoi on ne l'élargit pas, quoi. Fait que c'est ce genre d'affaires-là, la Bougou-Nuidef de temps en temps. Alors hier, je suis allé voir même un documentaire d'un ami Yannick. Yannick Le Tourneau qui a écouté, il y a fait sept ans de recherche sur un thème des États-Unis d'Afrique. La salle était pleine, ce dommage, mais j'étais le seul sénégalais, OK. Il est allé au Sénégal. Puis quand il m'a dit mais c'est où les gars ? J'ai dit, écoute, il y a une façon de les approcher. Il y a plein de monde des Montréalais, des Montréalaises, des Calaises, qui font des choses, mais peut-être l'approche. Comment ils vont vers notre communauté ? OK, c'est ça qui manque souvent. Ça que je lui dis, les gars sont là, la matière grise est là. Tout ce que tu veux de la communauté sénégalaise, elle est là. Ingénieur, informaticien, docteur, tout. Bon. Et là, il était supposé venir, il s'est excusé, il ne peut pas venir. Mais, moi, je vous inviterai à voir ce film, à discuter avec. Parce qu'hier, c'était juste des... Écoutez, des Québécois qui lui posaient des questions. Il y avait un gars qui lui a dit, mais comment ça, toi, un Occidental, tu t'en vas au Sénégal parler des États-Unis d'Afrique ? Alors que c'est vous, les Occidentaux, qui ont pillé l'Afrique. Ça fait que j'avais comme un mal à l'aise. Lui, il dit, écoutez, ce n'est pas moi, personnellement, ce n'est pas ces mille autres Québécoises, ce qui nous gouverne, qui sont ici, qui sont là-bas, qui pillent. OK ? Et pour continuer dans ce même-là, j'ai une amie que j'ai invité, Catherine, la minorité visible de la salle, qui est là. Catherine Hébert, vraiment, qui est en train aussi de faire des recherches, j'ai dit, va vers eux, tu vas voir. C'est une belle communauté. Va vers eux, l'hospitalité, Teranga Bini, voir, ça existe. Là, je l'ai invité, elle est venue. Elle a un projet que j'ai dit, on va le partager avec ma communauté. Elle est cinéaste, elle a même sorti ton documentaire que je n'ai pas encore eu la chance de voir. C'est un carnet d'un grand retour. Un grand détour. Détour, elle a détourné. Ce n'est pas un retour, là. Un carnet d'un grand détour. C'est ça. C'est ça qui m'a inspiré. Je vais quand même le dire parce qu'il n'y a personne qui va le croire. C'est un road movie et j'ai marché du détroit du Gibraltar jusqu'à Bamako. Wow! Bravo! Bravo! Et puis, on ne s'est pas connu. Et j'ai traversé toute la région du Fouta, on a suivi tout le fleuve Sénégal. Ah, il y a du fleuve Saint-Louis. Comment ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris huit mois, mais on a dû passer par-dessus la Mauritanie parce qu'il y avait trop de kidnapping. Mais je n'ai jamais vu un accueil comme la Teringa. Est-ce que tu peux t'approcher ici? Tu vas parler de ça pendant cinq minutes. Khadim, je m'excuse là. OK, OK. Parce qu'il y a aussi un projet qui veut rencontrer la communauté pour tourner son prochain documentaire et tout. Fait que les personnes qui sont peut-être intéressées, tu vas les approcher après pour voir pour tes prochains projets et tout, et là, donc il y avait le papa, la maman, les six garçons et... C'était... Il y a les deux Baobabs là. C'est Cap Baobab. Non, 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 c'est pas Cap Baobabs. C'est les deux grands Baobabs à Tire. C'est le quartier catholique. Oui. Ah oui, le quartier catholique. Oui, c'est ça. Mais de toute façon... Et la maman, elle avait dit je veux bien accueillir un coopérant qui vient du Canada mais à condition que ce soit une fille parce que déjà elle avait six garçons. Donc je ne peux pas sortir dans la rue. J'avais toujours trois à gauche et trois à droite. Mais enfin, ça a été pour moi une expérience absolument merveilleuse et marquante. Pas la coopération internationale parce que j'ai finalement vu que c'était une nouvelle forme de colonisation. C'était rien d'autre. Il y a Tic-N-Gerfacoli qui chante d'ailleurs après la colonisation ils ont inventé la coopération. Ah oui. Et bon, je dois malheureusement dire que c'est vrai. Mais quand même, j'ai eu la chance de retourner souvent en Afrique et j'y ai tourné plusieurs films. Et le dernier, comme je vous ai expliqué rapidement, j'ai marché et bon, évidemment qu'on est en Afrique, on n'échappe pas au rapport noir-blanc et ça m'a vraiment marquée et c'est un des thèmes dans le film comment tout le monde me disait « Toi, tu viens du Canada, tu es blanche, est-ce que c'est vrai que chez vous, il y a l'argent, est-ce que c'est vrai que chez vous, c'est l'Eldorado? » Et moi, je ne savais jamais quoi répondre parce que je disais « Est-ce que chez nous, c'est l'Eldorado? » Si c'était l'Eldorado, je ne serais pas en train de marcher en Afrique. J'aurais dû le livre, c'était un oeuvre. J'aurais dû, mais je n'avais pas encore lu le livre. Mais ce que j'aimerais beaucoup faire dans un prochain projet et c'est pour ça que je ferais appel à vous, c'est qu'on entend beaucoup, beaucoup ces histoires d'ingénieurs qui sont arrivés ici et qui travaillent dans une manufacture de boîtes de carton et comme moi, je travaille à un médium, le cinéma qui est très puissant, je me dis, on entend ces histoires-là, mais il me semble qu'on ne les voit jamais. Et quand j'ai vu le film « La pirogue » de Moussa, exactement, je me suis dit, ok, je ne me trompe pas, il y a quand même, bon, ceci dit, son film est vraiment très réussi. Je ne dis pas que je fais des films à sa hauteur, mais je me dis quand même qu'il y aurait un potentiel vraiment important à Montréal pour, et j'en discutais avec Paf ici, de trouver des immigrants de l'Afrique subsaharienne qui viennent d'arriver, pas raconter des histoires au passé, mais vraiment suivre leur parcours. Donc, c'est un film qui prendrait plusieurs mois, voire peut-être des années à faire, mais de voir quelles sont les étapes, quels sont les écueils qu'ils rencontrent, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et de les suivre à travers tout ça. Et peut-être même, je ne sais pas, moi, en parallèle, peut-être trouver quelqu'un au Sénégal qui, lui, justement, rêve d'immigration pour montrer ce parallèle-là entre ce que les gens croient qu'ils vont trouver et ce que les gens trouvent véritablement. Donc, voilà, avec la permission de pape, je pourrais peut-être vous envoyer un courriel pour vous résumer le projet puis si on peut entamer une discussion et puis je donne un exemple où ils disent, ben justement, il y a mon cousin qui s'en vient puis qu'il l'accepterait. Bon, ceci dit, je ne veux pas du tout être intrusive avec ma caméra, c'est vraiment dans un souci de partage et puis que les gens aussi sentent qu'on s'intéresse à eux parce qu'il y a aussi un gros problème du côté des Québécois. Est-ce que c'est uniquement pour le Sénégal? Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Ben oui, l'Afrique subsaharienne. Oui, oui. Il y a aussi un problème du côté des Québécois, moi et ma génération, mais il y a quand même une partie des Québécois qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont aussi? Ils arrivent ici, ils ont droit à l'aide sociale, ils ont droit au système de santé, c'est quoi le problème? Mais ça, c'est des gens qui ne sont jamais allés en Afrique non plus parce que quand on constate à quel point le tissu social qu'est-ce qu'ils en disent? Eh ben, c'est ça. Donc, voilà. OK. Donc, merci beaucoup. On est très contents de ce message. Donc, juste avant de revenir à Papacar pour... Bon, alors, deuxième série de questions. C'est bien que tu parlais des Québécois qui ne connaissent pas l'Afrique, en fait. Moi, l'autre jour, j'ai été surpris quand un ami camerounais m'a dit qu'il a parlé à un de ses collègues québécois qui lui demandait « Mais d'où tu viens? » Et mon ami lui a dit « Du Cameroun. » Il lui a dit « Ah, Cameroun, c'est près d'Haïti, là? » Voilà, pour montrer à quel point c'est important que les gens... Il y en a encore qui appellent ça « Le pays de l'Afrique. » Ah, ben oui. Voilà. Alors, avant de passer, donc, d'ouvrir le micro, donc, de laisser le micro aux intervenants, j'ai juste quelques annonces à faire. Donc, il y a la soirée de notre ami Pape John, débrouillard pour le samedi 6 avril. C'est le grand sénégal de Montréal. On n'a pas raté. Il n'a pas raté. Donc, c'est le 6 avril. Donc, c'est au mois d'avril. 6 avril. C'est l'indépendant du Sénégal. L'indépendant du Sénégal. On va fêter. Donc, l'indépendant du Sénégal. Alors, c'est où? C'est... À la maison de la culture. À la maison de la culture. À un site. Juste à côté de chez moi. Oui, voilà. Donc, avec Bukhar Diouf. Il y a Maurice Bukhar Diouf. Il y a Zal Sissoko. Donc, le grand joueur de Kora. Et ensuite, il y a Zalsek. Qui est artiste invité. Donc, LH Diouf, lui, il va nous présenter le spectacle Boludo. Un concert créé par Pape John. Alors, il y a aussi... Il y a jamais le Boludo. Alors, là, c'est... Bientôt là, dans quelques heures, c'est la soirée sénégalaise. Donc, avec DJ Mezzo et DJ Youbi. Donc, le grand DJ. Et vous allez danser le Tchahagoun. Le Taktchirip. Le Mboroké Mboroké. Le Danurope. Wow. Bon, il y aura aussi un peu africain. Kabo Kabo, là. Zouglov. Dancehall. R'n'B, tout ça. Mais il y aura quand même le Mboroké Mboroké. Voilà. Donc, c'est ce soir. Et c'est à l'Alizé Club. Voilà. Merci, Valérie. Alors, je vais donner la parole, donc, à... Ah ! Une annonce. Quelques secondes, OK ? Allez-y, allez-y. Près de la micro. Le Mboroké disait qu'il voudrait que ce genre de rencontre se reproduisent. Justement, le 15 mars, on va se rencontrer là pour congéter le film Les Manuscruts de Tombouctou. D'une part, il y aura un grand Québécois qui est africaniste, Jean-Paul Roy, que vous connaissez, qui fut le premier secrétaire général de la francophonie, qui a écrit Le Pélérat Noir, qui est vraiment quelqu'un qui est en solidarité. Parce qu'il y en a qui vont aussi, qui vont juste s'attirent leurs intérêts et qui reviennent pour déléguer l'Afrique. C'est le cas du monsieur là qui est allé au Burkina, qui était en retraite, qui a été accueilli, qui nous parle de la presse Zénaga et de l'excision. Ça n'a aucun sens. Alors, ces gens-là aussi, moi, ils me tapent sur les nerfs et il faudrait qu'on les arrête. Parce que c'est la première fois que le Sénégal envoie une femme comme ambassadrice. Et on va accueillir, la communauté sénégalaise va accueillir l'ambassadeur, parce que j'en avais parlé avec le réseau femme africaine que j'ai. J'ai dit, bon, on va accueillir l'ambassadrice dans le cadre de la journée sur la femme le 8 mars. On va le faire en deux jours. Le 15, on va projeter les films ici avec le commentaire de monsieur Jean Leroy, de monsieur Omartal qui est malien, président de la communauté malienne. Et peut-être l'imam connaît, mais je dois le voir. Et le 16, ça va être la rencontre entre l'ambassadrice et la communauté sénégalaise. Mais le recrutement va vous informer, mais je tiens à vous informer d'oreille déjà. Merci. Vous pourrez revenir dans cette salle le 15 mars. Merci. Et voir le film, parce que c'est vraiment toute une histoire. Les manuscrits de Tombouctou, vous voyez comment ils ont été menacés et qu'on a perdu une bonne partie. Tout un patrimoine culturel. On aura l'occasion de voir ça. Merci. Voilà, il faut qu'on continue. Oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer donc à la série des questions. Je vais commencer par Badoua. Soumar et après, hein, Badoua. Sarko. Bonjour, mon nom est Badaka. Et puis, je voudrais très sincèrement remercier Babaka pour son courage. Donc, dans une société où on valorise plus le goût du paret, je pense que c'est courageux de présenter notre société sous une autre forme. Et moi, je commencerai juste là où Alune a fini. Et je pense que quand Babaka a relevé son défi, nous en a lancé un. Et Alune l'a soulevé tant d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Sénégal ? Et je pense que dans son intervention, il a cité quelques exemples, par exemple, la Chine, l'Inde. Et pour ceux qui suivent essentiellement la politique chinoise et qui connaissent un peu chaud, il a fait des recherches, en tout cas, sur les changements structurels de données en statistiques. C'est un économiste, il a été prix Nobel. Et c'est un exemple de quelqu'un qui, étant aux États-Unis, contribue fortement même dans la politique économique chinoise. Aujourd'hui, il fait partie de ceux qui ont dessiné l'architecture financière et économique de la Chine d'aujourd'hui. Et je pense que quand on parle de contribution aussi, il faut être réaliste. Parce que je pense que c'est bien de vouloir faire quelque chose pour son pays, mais il y a des préconditions. S'il n'y a pas de volonté politique, si, par exemple, la diaspora n'est pas structurée aussi, je pense qu'il serait illusoire d'espérer faire une contribution quelconque. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être physiquement au Sénégal, parce que les moyens que nous avons, en tout cas, nous ont permis, les moyens technologiques nous permettent aujourd'hui de transcender les réalités géographiques, du moins dans sa dimension physique. Et qu'il est toujours possible, même étant à l'étranger, si on est organisé, mais s'il y a une initiative qui vient de l'intérieur, par exemple, ça peut être le gouvernement, l'État du Sénégal, il serait toujours de faire une contribution. Et moi, je terminerai juste peut-être en vous lançant, disons, un avertissement. Pour ceux qui ont eu la chance de produire, ou ceux qui envisagent de produire, je vous conseille vivement, en tout cas, de produire pour 10 ans. Parce que lorsque vous allez rentrer au Sénégal, vous ne produirez pas. À ce propos, le... Badou, Badou, pourquoi ? L'Otah ? L'Otah ? Pourquoi on ne produit pas ? Là, il est pessimiste. Vous n'êtes mali. Parce que... Amoud Aliguien disait que tous les Sénégalais qui ont écrit, soit étaient à l'étranger, soit ont des épouses occidentales, mais lorsqu'ils sont au Sénégal, les grandes places, les panissons, les khawarés, les identités, les dèques, font que ce n'est pas un approfus à la réflexion. Merci. Et c'est là où je voulais en venir. C'est ça qu'on appelle les mouvements sociaux. Exactement. En fait, c'est un peu banal de le livre, mais c'est l'idéal du que nous vivons. Et je pense que même dans une de ses interventions, il a cité Ousmane Soissé, qui a écrit des livres avant de rentrer au Sénégal. Mais une fois rentré, c'était comme le silence radio. Il n'a pas eu le bon du frère. Exactement. Donc, je ne voulais pas trop monopoliser la parole. C'était juste la modeste contribution que je voulais faire. Et je terminerai en tout cas en remerciant encore très sincèrement Babacar pour son courage et l'initiative. Et aussi, je pense que les autres suivront son sillage. Je vous remercie. Ok. Alors, je voulais juste dire qu'on est pris par des contraintes de temps. Le pape vient de me signaler qu'il nous reste une dizaine de minutes. Qu'on nous a donné, là. Normalement, on a fini. Ok. Alors, j'avais promis à Sarko de le prendre. Cher, je te prendrai après. Oui, oui. Donc, alors, quelques secondes, hein. 45 secondes. Il te reste 42. Ce n'est pas démocratique. Oui, mais parce que là, c'est le temps, c'est le temps. Je vais résumer sans démener. Tout d'abord, je tiens à féliciter mon ami Babacar. Le scientifique s'est glissé sur un terrain un peu glissant. Bon, je le félicite pour la... Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre parce que je viens de l'acquérir. Mais je le félicite. Je sais que des commentateurs comme Aline Diaye, qui ne l'ont pas taclé, donc ça veut dire que la qualité est dans l'ouvrage. Donc, il y a un seul point où je voulais souper, insister un peu, c'est par rapport à nous, notre vie ici, comme immigrants. Nous avons une forte communauté ici. Beaucoup de gens l'ont relevé. Mais il manque un peu de dynamisme. On a des structures qui sont là. Le président du regroupement est là. Il y aura bientôt une assemblée générale d'information. J'invite tous les Sénégalais vraiment à se mobiliser derrière le regroupement. Vraiment, parce qu'on a beaucoup de défis à relever. On a eu des cas de décès, on a eu des cas de maladies graves, on a eu l'accueil des immigrants, des nouveaux qui s'arrivent. Il y a pas mal de défis à relever. Je pense que ça passe par une bonne structuration. Donc, je demande vraiment, c'est un appel que je lance à toute la communauté, qu'on se mobilise derrière le... Ça, on avait 45 minutes live. L'appel est entendu. Merci. Alors, cher, on va le prendre, cher Faye. Donc, je rappelle que cher... Oui, je rappelle que cher Faye est président du regroupement général des Sénégalais du Canada. Oui. On ne va jamais qu'il ne répond pas aux affaires. Alors, ça, ça vous engage. Alors, cher, tu as la parole. Merci beaucoup. Et je commencerai par féliciter Babaka. Duprille, mon ami Duprille, tantôt, disait qu'il y a eu beaucoup de productions sur l'immigration. C'est vrai. Mais, à mon avis, aujourd'hui, on est obligé de passer, ou bien, les cadres conceptuels avec lesquels le phénomène de l'immigration avait été analysé, sont des cadres conceptuels qui sont aujourd'hui dépassés, surtout en ce qui concerne l'immigration canadienne. Pourquoi j'ai dit que je félicite Babaka ? Il y a beaucoup d'écrits, mais il n'y a pas encore suffisamment d'écrits sur l'immigration au Canada pour expliquer la dynamique, les ressorts, l'environnement et l'influence que cette émigration-là pourrait avoir sur le continent africain. C'est en ce sens que son œuvre est pionnière et, en même temps, c'est une œuvre à saluer. Saint-Maur disait que nous sommes dans la civilisation de l'universel. La civilisation de l'universel, c'est le renouveau du donner et du recevoir. Pourquoi ces cadres conceptuels sont dépassés, à mon avis ? Moi, je ne me reconnais pas. Le cadre conceptuel qui a été utilisé pour analyser l'immigration du Sahara-Kolay ou du Toulon en France, n'est pas le même que le mien. Moi, je n'ai pas quitté avec des contraintes. Moi, j'habitais, j'habitais tout juste parce que ma maison est à Tatar, dans une zone résidencière. Mes enfants étudiaient à Sacré-Cœur. J'avais deux bonnes, deux domestiques à la maison. Et rien. Donc, j'ai décidé de venir. Pourquoi ? C'est parce que, tout simplement, on est dans une mondialisation qui fait que le Touba, lui, il se dit, je veux vivre avec le soleil, je veux vivre avec ceci, je veux vivre avec cela. Je quitte tout pour aller m'installer en Afrique. Pourquoi pas, nous, on ne peut pas faire l'inverse ? Moi, j'ai décidé de venir, c'est parce que j'ai dit, il faut que mon institut universitaire, mon institut social serve quelque chose à mes enfants. Non pas, je suis venu pour faire une carrière, mais je suis beaucoup plus venu pour donner à mes enfants, qui étaient déjà dans un bon environnement, mais encore toutes les conditions de pouvoir dépasser sur terre leur papa ou bien ce que leur papa a réalisé. Donc, cette dynamique-là, on ne perçoit pas dans les études d'immigration que nous rencontrons, et on croit que toujours, et pour preuve, de toute façon, je rentrerai, mes enfants commencent maintenant à être extrêmement autonomes. Je n'ai pas vendu à la maison parce que je décide. Parce que c'est comme ça, j'ai dit, j'ai un objectif, je vais essayer de la réaliser, et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, moi, j'ai eu la chance de connaître la Côte d'Ivoire au temps de Oufit Boyer. Tiens, vas-y, plus vite, plus vite, parce qu'on est très rapide. Et ensuite, j'ai connu la Côte d'Ivoire de Conan Bélier, de Bacbo et autres-là. Lorsque j'ai vu les images des transats français qui arrivaient à Abidjan, puisque le déclenchement des événements, 24 heures avant, j'étais à Abidjan. C'est lorsque j'ai quitté, le soir, le lendemain, les événements ont été déclenchés. J'ai vu les transats français arriver. Et lorsque ils sont arrivés, on ramassait qui ? On ramassait toutes les personnes qui étaient détenteuses d'un passeport français, ou bien belge, ou bien canadien. J'ai dit, mais ce qui est valable, la Côte d'Ivoire, moi, tout mon rêve qui ne s'est pas réalisé, c'était d'aller travailler de façon permanente dans la Côte d'Ivoire. Ce pays dont j'ai rêvé, voilà comment c'est payé à sombrer là. Je me suis dit, moi, j'ai des enfants, ils n'ont pas demandé à naître, j'ai des responsabilités, il ne faut pas que je mette mes responsabilités administratives ou bien mes responsabilités organisationnelles devant, jusqu'à leur privé la possibilité de pouvoir obtenir plus que leur père. Voilà les conditions dans lesquelles j'ai tenu à faire ce témoignage-là pour que les gens se laissent à l'aider. Merci. Merci, cher. Pablo, Pablo, rapidement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'il faut parler, mais... Non, mais en seconde, il y a la parole, là. En seconde, en seconde, Pablo. Non, on dit sa parole, là. Excusez, ce n'est pas une question de parole, j'ai pris la salle. C'est de 14h à 18h, malheureusement, on n'a pas commencé à l'heure. Et la raison pour laquelle... On perd plus de temps. Là, on perd plus de temps. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. La raison pour laquelle on est obligé d'arrêter. S'il n'y avait pas d'autre, mais il y a un autre groupe qui doit venir. Il va faire la salle avant. Merci beaucoup. C'est gentil. Pablo, quelques secondes, Pablo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pablo. OK, bonjour tout le monde. Moi, je vais remercier... Moi, je vais remercier Babacar pour son rêve. J'ai eu le privilège de le lire avant la publication. Avant tout le monde. Oui, c'est ça, avant tout le monde. Et puis, il a vraiment été courageux pour un scientifique de décrire un livre. Parce que ce ne me sera pas évident. Bon, alors moi, au-delà des problèmes de conscience qu'un intellectuel expatrié peut avoir quand il est hors de son pays, moi, je demanderais juste que... Je dirais juste qu'au Sénégal, le Sénégal n'a jamais manqué de matière grise. OK, mais moi, je pense... Et puis, toute cette matière grise-là, lorsqu'il est retourné au pays, ils ont l'intention de beaucoup faire pour le pays, tout ça, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, mais pourquoi ça ne marche pas ? Tous ces intellectuels-là ont étudié dans ces pays-là. Ils avaient de très nobles ambitions pour le pays. Ils retournent, puis ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils expliquent ? Selon moi, c'est une question d'éducation. C'est que notre population est... Je ne peux pas dire très mal éduquée, mais je veux dire... Il y a des lacunes. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de lacunes qui font que, même quand tu viens avec les meilleures intentions du monde... Il y a des valeurs, c'est ça. C'est ça. Question de l'être. Exactement. Et puis, quand les modèles, ceux qui sont censés être les modèles, se tournent vers l'extérieur aussi, parce qu'on voit tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui est valorisé. Voilà, c'est ce qui est valorisé. Donc, c'est une très grosse tâche. Mais bon, on va rester optimiste. Merci. Malheureusement, on voit la boucle est bouclée. Peut-être un dernier mot, par quelques secondes, un dernier mot pour clôturer. Pour faire un rappel, on pourrait organiser une autre affaire, puis t'en parle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on écoute l'auteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On écoute l'auteur, le dernier mot à partir de l'auteur. Et puis ensuite, on ferme la salle. Par rapport au contraire de temps, je sais, je vois que presque tout le monde commence à se lever. Moi, ce que je dis, c'est que le livre a été écrit, plus pour informer, et puis aussi pour appeler les gens qui sont ici, à s'investir davantage pour la cause que nous avons en commun. La cause, on a beaucoup de défis. On a des choses à faire ici, et il faudrait qu'on commence le travail. Je pense que c'est mon dernier mot. La persévérance, le courage et le travail. Je vous apprends. Merci. Voilà, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup. Puis si il y a un autre événement, on va vous faire part. Merci à vous.